... Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour. Ça dépend du pays duquel est à l'heure que vous allez suivre ce message. Voilà, que le Seigneur soit glorifié, notre Seigneur, ô Seigneur Yeshua, soit glorifié Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour la vie, merci Seigneur pour ton esprit, Papa. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous communiques, Papa, dans ces temps de la fin. Seigneur, nous te prions, Papa, de nous conduire, de nous garder, Papa, dans ta main, Seigneur, mon roi. Dans ta présence, Papa, dans ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Seigneur, nous t'invoquons, ô notre Yeshua de gloire. Tu es vivant, Seigneur, tu es venu pour nous sauver. Père, on veut t'adorer. Père, on veut des lumières, des exemples, Papa, pour cette génération, Seigneur. Des modèles de justice, des modèles, Papa, d'amour, des modèles de compassion, des modèles d'intégrité, Papa. Père, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. On est là autour de la parole de notre Seigneur, notre, voilà, Yeshua. Donc, pour ceux que j'aime bien répéter, ceux qui trouvent ce message, qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas le Créateur, alors, il s'appelle Jésus-Christ. Et son nom en hébreu, Yehoshua, qui a été traduit en français, Jésus, dans d'autres langues, Yessou, Jijos. Donc, voilà, il est important de savoir cela, que Jésus s'appelle Yehoshua. Son nom, c'est Yehoshua, yes, son nom glorieux. Ça, c'est un nom puissant, mes amis, un nom magnifique. Ça, c'est le nom le plus beau, le nom qui nous sauve, le nom qui donne la lumière dans nos cœurs, la joie. Et il est merveilleux. Malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, il est merveilleux. Alléluia. Donc, j'aimerais ce soir encourager ceux qui sont tombés, à leur dire de se relever, parce que le Seigneur vous aime. Si tu es tombé hier, le Seigneur t'aime. Si nous ne sommes pas tombés, continue à nous humilier, sous sa grande puissance, pour pouvoir être sauvés. Donc, ce soir, on va parler de, voilà, les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez, peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui choisissent de le suivre. Très peu choisissent de suivre la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua. Voilà. Les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Amen. Donc, c'est un passage que le Seigneur m'a fait beaucoup réfléchir dessus. Ces derniers, voilà, ces derniers instants, là. Donc, voilà, ces dernières heures, plutôt. Ça m'a, ça m'a interpellé, ce passage. Ça m'a beaucoup interpellé. Par rapport à notre marche, par rapport à notre vie, par rapport à notre salut. Et, parce qu'en vérité, nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas du tout arrivés. On n'est pas encore au ciel, on est encore sur la terre. Et cela veut dire que tant que nous sommes sur la terre encore, c'est que nous devrons affronter les Goliaths, affronter les ours. C'est l'image aussi des combats. Les ours, les lions, c'est l'image des combats qu'on peut avoir, des images des attaques, des tentations qu'on peut avoir. Et en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que chrétien, on a diverses attaques, diverses combats. Et si on ne prend pas garde, en vérité, on peut sombrer, vite sombrer. En fait, chaque jour qu'on se lève, chaque jour qui passe, c'est un jour où on est susceptible de pouvoir tomber. C'est ça qu'on peut tomber, parce qu'on est tout en tenté. En fait, chaque jour, nous sommes tentés, donc chaque jour, on peut tomber. Vous voyez ? Donc, tant que... Oh, Seigneur, c'est terrible, c'est terrible. Donc, chaque jour, on peut perdre le salut. Beaucoup pensent que le salut ne se perd pas. Le salut se perd. Bien sûr qu'on peut perdre le salut. Si tu te vautes dans le péché, tu vois, si tu retournes dans le bourbier, comme la parole le dit, que la truie est repartie dans le bourbier, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut te laver, on peut laver une truie, laver le cochon, le laver, le laver, il va retourner dans le bourbier. Vous voyez ? Donc, le Seigneur nous a sauvés. Eh bien, on est libre, on a le libre arbitre. C'est-à-dire que le Seigneur nous sauve, mais on a toujours le choix. Vous voyez ? Chaque jour, on a le choix. Chaque jour, le choix se présente devant nous. On a le choix de soit suivre le Seigneur, ou soit retourner dans le bourbier, retourner dans le péché, dans le mensonge, dans les femmes, les hommes, pour les bois de nuit, la clope, le mensonge, la haine, la vie passée. On a le choix chaque jour. Mais tous les jours, le choix que nous avons, nous devons faire le choix de suivre la vérité, de suivre le Seigneur, car c'est Lui qui donne la vie éternelle. C'est Lui qui donne l'espérance véritable. Vous voyez ? Donc, chaque jour qui passe, on est tenté. Tu es tenté par quoi ? Réponds dans ton cœur. Tu sais par quoi tu es tenté. Je sais par quoi je suis tenté. L'ennemi nous tente tous les jours. Tous les jours, il met des pièges devant les enfants du Seigneur. Tu vois ? Des pièges et des pièges et des pièges. Voilà pourquoi, en fait, il ne faut pas que nous pensions que nous sommes arrivés. Qu'on pense qu'on est... C'est bon, j'ai le salut. C'est bon, c'est bon, c'est moi. Je fais ce que je veux, c'est moi. Non, 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 non. Non, en fait, mes frères et sœurs, nous sommes en train de jouer l'éternité. C'est notre éternité qui est en jeu. Oh Seigneur, c'est notre éternité. Donc, si notre éternité est en jeu chaque jour, je vous dis la vie, on doit s'humilier devant le Seigneur. On ne doit pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. On doit l'adorer, on doit l'aimer, on doit le chérir, on doit se repentir. Vous voyez ? Et le contraire de la repentance, c'est quoi ? C'est de ne pas reconnaître ses péchés. Ce n'est pas de reconnaître, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs, ses péchés. Vous voyez ? Et c'est là où le danger, il est. Parce qu'on n'est pas sur terre pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas sur terre pour faire plaisir à un homme. On n'est pas sur terre pour faire plaisir aux uns et aux autres. On est sur terre pour faire plaisir au Seigneur Jésus-Christ. On est sur terre pour adorer le Seigneur. On est sur terre pour marcher selon la parole du Seigneur, selon la vérité, la vie du Seigneur. Vous voyez ? Et malheureusement, beaucoup pensent qu'on est sur terre, c'est pour démontrer, c'est pour jouer les plus grands. Non, on doit s'humilier. Matthieu 20, 16. Ainsi, les derniers seront les premiers. Ainsi, les derniers seront les premiers. Et les premiers, les derniers. Dans ce passage, on va prendre plusieurs étapes, comment on peut le comprendre, ce passage. Ainsi, les derniers seront les premiers. Donc, ici, là, on peut prendre les derniers comme étant des inconvertis, par exemple. Des hommes qui sont inconvertis, qui sont dans le péché, qui sont là, qui vivent leur vie dans le mal. Ils font ce qu'ils veulent. La loi divine ne leur dit rien du tout. La loi morale du Seigneur ne leur dit rien du tout. Ils peuvent les offrandes comme ils veulent, parce qu'ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas encore la conversion. Ils n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur. Vous voyez ? Il est terrible. Et on va prendre un passage par rapport à ça, justement. Les derniers seront les premiers. Les derniers, ici, comme je viens de le dire, que les derniers, on va représenter les derniers, ici, d'abord comme étant les inconvertis, par exemple. Les inconvertis. Et les premiers, on va aller étape par étape. Donc, d'abord les derniers comme étant les inconvertis. Voilà. Comment nous, qui avons déjà reçu le Seigneur, qu'on peut voir comme étant le premier à ce niveau-là, premier par rapport à la conversion, c'est converti avant des païens qui sont encore païens, mais qui peuvent aussi devenir premiers, en gros, égalité avec nous, par rapport à la vie éternelle. Alléluia. Car le but de toute personne qui donne sa vie au Seigneur, c'est d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez ? Donc, notre mission, c'est d'aller communiquer la vie éternelle. Alléluia. Que les gens rencontrent Yeshua, celui qui donne la vie éternelle. Amen. Vous voyez ? Donc, on voit par là que nous, on peut être les premiers à ce niveau-là. Au niveau de la conversion, la rencontre avec le Seigneur, la foi, tout ce qu'on peut vivre avec le Seigneur. On peut dire qu'on est les premiers par rapport à cela. Vous voyez ? Et les inconvertis, ils sont les derniers. Mais maintenant, nous qui sommes les premiers par rapport à la foi, par rapport au pardon de nos péchés, par rapport au monde qu'on a quitté, quel regard que nous avons envers les inconvertis qui sont ici les derniers ? Est-ce qu'on les méprise ? Est-ce qu'on les critique ? Est-ce qu'on leur dit, eux, c'est fini pour eux, ils vont en faire ? C'est fini. Si nous, qui sommes les premiers actuellement par rapport à la conversion, je dirais, il faut bien comprendre le message, par rapport à la conversion, comment on voit les inconvertis ? Est-ce qu'on, dans notre cœur, on dit, eux, c'est fini, il ne va plus se convertir, c'est fini ? Ça, ce n'est pas notre rôle. Ça, là, si nous disons ça, c'est que là, on juge. Et ce jugement-là, là, il est seulement pour le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut dire un tel, lui, c'est l'enfer. Nous, on ne peut pas dire cela. Non, 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 non. Tu vois, à part par rapport aux hommes selon la parole, parce qu'Hébreudis aussi dit qu'il est impossible que ceux qui ont goûté la puissance de l'âge ou du siècle à venir, qui sont tombés, soient de nouveau renouvelés, en gros, qui reviennent de nouveau à la repentance. Cela, c'est impossible. Là, à ce niveau-là, on peut dire que là, c'est impossible. Vous voyez ? Qu'ils se repentent, etc., lui, c'est condamné. On peut avoir ce discernement par rapport à cette catégorie de personnes. Par contre, c'est fermé. Donc là, on est plus sur le côté inconverti. Donc, comment on les voit aujourd'hui ? Comment nous voyons les hommes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, qui vivent dans la dépravation, qui vivent dans des choses sales, compliquées ? Vous voyez ? Quel regard avons-nous par rapport à ces personnes ? Et on va prendre, alors, Jean, alors, Yohanan, hein, voilà, Jean, Jean 8, verset 7. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier, la première pierre contre elle. Vous voyez ? Là, ici, c'était des hommes qui se disaient croyants, croyants qui voulaient lapider la femme adultère, alors qu'eux-mêmes, là, oh là là, ils menaient une vie compliquée, vie de péché. Pourtant, ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, ils étaient dans les temples, vous voyez ? Et ici, là, ils voulaient condamner cette femme qui avait commis l'adultère, sans compassion. Vous voyez ce que la religion produit ? Des hommes sans cœur, vous voyez ? Et dans les religions, beaucoup lapides, beaucoup peuvent couper des mains, peuvent juger, c'est compliqué la religion. Alors qu'eux-mêmes vivent des choses compliquées, pratiquent le mal. Et ils vont apporter un jugement envers quelqu'un, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le mal pire que cette femme qui a commis l'adultère. Vous voyez ? Et Yeshua vient, il dit, il dit, oh là là, il dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier, la première pierre. Alléluia. Là, là, ces hommes-là, ils avaient un regard où, ben, c'était le jugement, en gros, il faut la tuer, quoi. Qui peut tuer quelqu'un ici, là ? Qui peut dire, elle a la péché, je vais la... Il faut qu'elle meure, il faut... Qui nous sommes ? Vous voyez ? Ces hommes, comment ils étaient religieux, comment ils étaient, comment dire, sans cœur, sans compassion. Vous voyez ? Ils n'ont pas cherché à ce qu'elle se repent, à ce qu'elle... Non, non, eux-là, direct, il fallait la condamner. Elle, c'est fini pour elle, c'est terminé. Elle, c'est l'enfer, elle va... Non, c'est fini. Non. Alors que, nous, aujourd'hui, enfants du Seigneur, combien de chrétiens, aujourd'hui, sont dans cette situation ? Sont dans cet état d'esprit. Vous voyez ? Apporter un regard, apporter un jugement de condamnation, disant que c'est terminé pour elle. Qui es-tu, toi ? Qui suis-je, moi ? Pour dire cela. Il n'y a que le Seigneur qui sait qui ira en enfer, qui ira au ciel. Lui, seul, le sait. Vous voyez ? Après, on a le discernement par rapport à cela en tant qu'enfant du Seigneur que, oui, le péché continue à en faire. Ça, c'est sûr. Ça, il faut bien comprendre. Quelqu'un qui pratique le péché, qui vient dans le péché, oui, là, il va en enfer parce que la Bible est claire. Tu vois ? On ne peut pas dire que seul le Seigneur le sait. Nous, on le sait. Tu vois ? Mais quelqu'un qui vit sa petite vie, qui vit dans le péché, toi, tu l'as prêché l'évangile, tu l'as prêché, il ne veut pas se repentir, tu ne peux pas dire qu'il va en enfer, lui. C'est fini pour lui. Il n'y a plus rien à faire. Non. Seul le Seigneur sait s'il n'y a plus rien à faire. Nous, on ne sait pas à ce niveau-là. Vous voyez ? À moins que le Seigneur te le révèle, ça, il peut aussi le faire. Il te le révèle, tout ça, il peut le faire. Vous voyez ? Donc, la femme adultère, elle a failli être lapidée par des hommes aussi pécheurs. Mais le Seigneur arrive. Alléluia. Le Seigneur arrive. Le roi arrive. Et il dit là, qui ici, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre contre elle. Et ça équivaut aussi à la parole qui dit que de retirer la poutre que nous avons dans les yeux avant de retirer la paille que nos voisins ont. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, en fait, par là, on voit que nous sommes sauvés. On a reçu la foi dans le Seigneur. La foi en Yeshua, Machia, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On a reçu son esprit, le pardon de nos péchés. Il nous a sorti du péché. Maintenant, nous devons aller aussi témoigner, parler qu'il peut délivrer. Tout en dénonçant sur le péché, bien sûr. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas se repentir s'ils ne savent pas de quoi ils doivent se repentir, bien sûr. Et on voit beaucoup de gens qui disent que oui, on me juge, on me condamne, tout ça. Non. On ne vous condamne pas, mesdames et messieurs. Nous condamnons les œuvres. On condamne les œuvres des ténèbres. C'est ça que nous faisons lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'un enfant du Seigneur prêche la parole. Il condamne les œuvres des ténèbres. Il condamne le mal. Vous voyez ? Mais pas toi en tant que personne. Toi en tant que personne, nous témons. Vous voyez ? Mais c'est les œuvres là. C'est les œuvres qu'un enfant du Seigneur n'approuve pas. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu le dégoût du péché grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit qui est venu habiter dans nos cœurs grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez ? Donc le jugement là pour dire que c'est fini pour lui, on ne peut pas porter ce jugement. Vous voyez ? C'est que le Seigneur. Vous voyez ? Vous voyez ? Par rapport aux inconvertis, je parle. Vous voyez ? Donc nous, notre mission à nous c'est d'annoncer l'évangile, annoncer la parole afin qu'il y ait salut, afin qu'il y ait repentance. Vous voyez ? Donc on ne peut pas condamner quelqu'un, on ne peut pas dire tel païen, c'est fini pour lui. Le Seigneur peut se révéler à la dernière minute. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas regarder à l'apparence des hommes, regarder au style vestimentaire, regarder au langage. En fait, on ne doit pas condamner les gens, mes amis. Prêcher l'évangile en dénonçant le mal, oui. Vous voyez ? Mais ne pas dire que lui, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Nous devons avoir la compassion pour ses âmes. Priez pour les âmes parce qu'ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de la révélation que nous avons eue du machia. Car nous autres, autrefois, on était dans le mal. Oh là 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 là. Qui n'était pas dans le mal ici là ? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la suite, on a tous mené des vies de mal. Imaginez-vous que le Seigneur nous aurait condamnés, mes amis. Imaginez-vous que Yeshua, Jésus-Christ, nous dit, toi c'est fini, tu as fait ça, ça je te condamne. Mes amis, qui ne voudrait pas ici recevoir la grâce ? La faveur est méritée. On aurait tous voulu cette grâce. Oh non, non, non. Vous voyez ? Donc, on retourne nous, on doit aussi avoir l'amour pour les pécheurs. Vous voyez ? L'amour. Et quand tu as l'amour pour les pécheurs, tu vas l'annoncer, le salut. Tu vas l'annoncer, la repentance. L'annoncer, la mort de Yeshua sur la croix. Il ne veut pas, mais il ne veut pas. Mais notre mission à nous, enfants du Seigneur, c'est de dire aux hommes, de dire aux nations, oui, que Yeshua est mort sur la croix pour leurs péchés, pour nos péchés. Alléluia. C'est terrible ça. Vous voyez ? Jean 8, 7. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la pierre, contre elle. Combien de pierres avons-nous déjà envoyé contre les derniers qui sont inconvertis ? Combien de pierres ? Et la pierre là, c'est la condamnation. Oh, c'est terrible. La pierre là, c'est la condamnation, le jugement. Toi, tu es en enfer. Toi, c'est fini pour toi. Ça, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. C'est fini pour toi. Non, 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 non. On peut lui dire que s'il pratique le péché, qu'il meurt dans le péché, oui, il va en enfer. Tu vois ? Ça, c'est sûr. Ça, on peut le dire ça. Vous voyez ? Que si. Vous voyez ? Si. Mais si il se repend, waouh ! Il devient premier avec nous. Premier. Égaux par rapport à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il rencontre le machia. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça, on ne doit pas condamner. On doit aimer notre prochain. Aimer les inconvertis. Aimer ceux qui vivent dans le désordre. Les aimer. Et avoir la compassion. Et aujourd'hui, c'est la compassion qui nous manque en vérité. La compassion. Vous voyez ? Dans Jean VIII, on voit qu'il n'y avait pas la compassion. Comment ils pouvaient lapider la femme comme ça alors qu'eux-mêmes étaient dans le péché aussi ? Hein ? C'est pour cela que lorsque Yeshua dit ça, ils sont partis. Ils sont partis parce que leur cœur les condamnait. Vous voyez ? Leur cœur les condamnait. Donc, si leur cœur les condamnait, comment pouvaient-ils exercer la compassion ? Vous voyez ? Pas de compassion parce qu'eux-mêmes sont perdus. Comment ils pouvaient sauver quelqu'un ? Voilà pourquoi on ne peut pas aller sauver quelqu'un si on n'est pas nous-mêmes sauvés. On ne peut pas aller annoncer le salut si nous-mêmes, on n'a pas reçu le salut. C'est pour cela que beaucoup prêchent un message qui n'a rien à voir avec la Bible. Beaucoup ont pris des raccourcis. Beaucoup ont pris des raccourcis des chemins qui conduisent en enfer, des chemins qui ne conduisent pas au ciel. Voilà. Et ça a créé des religions, ça a créé des traditions et ils perdent beaucoup de gens, mes amis, derrière cela. Vous voyez ? Maintenant, ces hommes et ces femmes qui sont dans les religions, qui sont actuellement aveuglés, le Seigneur est capable de les en sortir. Le Seigneur est capable de les délivrer. C'est pour cela que la parole nous dit quoi ? On va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage dans... Tac, tac, tac. Dans, voilà. Romains 10. Romains 10, 14. Alléluia. Vous voyez ? Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Vous voyez ? Donc, les derniers qui, ici, toujours sont... Elle les a convertis. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Vous voyez ? Pour croire en quelque chose, il faut qu'ils entendent le message. Pour que tu puisses acheter ta voiture que tu as, acheter le vêtement que tu as, acheter ton... Je ne sais pas... Ton maquillage que tu as, acheter tes chaussures que tu as, ton vêtement que tu as, acheter la maison que tu as, tu as bien vu au préalable une pub. Quelle pub a été faite ? Vous voyez ? On a tous acheté des choses par rapport aux pubs qu'on a vues. On a tous été achetés dans des magasins des choses par rapport à la publicité qu'on a eue, qu'on a pu avoir. Donc, s'il n'y avait pas de publicité, on n'aurait pas su que telle ou telle chose existe. Vous voyez un peu ? Donc, la pub que nous, enfants du Seigneur, qu'on doit faire actuellement, nous, dans les nations, c'est la publicité de Jésus-Christ. Alléluia. Faire la publicité de Yeshua, de Nazareth. Vous voyez ? Annoncer sa parole. Annoncer son avènement. Annoncer que lui seul sauve. Vous voyez ? Avec un cœur qui bouillonne d'amour pour le Seigneur et qui va automatiquement bouillir d'amour pour son semblable. Afin que lorsque ta bouche va s'ouvrir, afin que l'acte que tu poseras pour ton prochain puisse avoir de l'effet, avoir de l'impact dans sa vie. Je vous dis la vérité. Lorsque Yeshua va t'envoyer, lorsque Yeshua nous envoie, dans sa moisson, dans son chant, avec son cœur d'amour, ça va avoir de l'impact. Oh oui. Oh oui. Il y aura de l'impact. C'est obligé. En fait, c'est obligé. Le Seigneur va se glorifier dans cette génération qui est perverse et corrompue. Son nom va impacter les vies. Alléluia. Voyez un peu. Alléluia. Mais comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru ? Voyez. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas cru. Beaucoup. Beaucoup qui n'ont pas encore cru. Pourquoi ? Très peu se lèvent pour annoncer le vrai message. Lorsque les gens, les derniers, qui sont les invas convertis, toujours, voient l'état des églises, l'état des cœurs de ceux qui disent chrétiens, c'est la folie. Ils ne voient pas le Seigneur. Comment vont-ils se repentir s'ils ne voient pas Yeshua en nous ? C'est terrible, mes amis. Comment vont-ils se repentir s'ils ne voient pas la lumière en nous ? C'est l'amour en nous du Seigneur. La vie de l'Esprit en nous. Beaucoup sont remplis du verbe. Comment dire ? Les versets. Beaucoup connaissent les versets par cœur, comme le pharisien. Par cœur, on connaît les versets. On peut réciter de A à Z, de Genèse, d'Apocalypse, et tout réciter. Mais la vie manque. Oh, vous voyez ? La vie manque. La connaissance enfle. Vous voyez ? Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit rend vivant. L'Esprit ressuscite. Or, c'est l'Esprit, mes amis, qui fait toute chose. Ce n'est pas la connaissance que nous pouvons avoir. La connaissance des versets. Mais c'est la vie de Yeshua en nous. On doit avoir l'Esprit de Yeshua en nous. On doit avoir l'amour de Yeshua dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est ce qui manque. Voilà pourquoi beaucoup refusent le Seigneur. Parce que lorsqu'ils voient les systèmes aujourd'hui des églises, même la télé des fois diffuse des messages des églises, c'est la folie. C'est le mensonge. C'est des hommes qui se sont élevés au-dessus des peuples, du peuple élevé au-dessus des hommes et se sont faits eux-mêmes Dieu. Elohim. Dans le temple. C'est terrible, mes amis. Et lorsque les nations voient ça, les nations, ils sont avisés, ils voient la supercherie. Et combien de chrétiens, aujourd'hui, sont dans cette supercherie? Voyez? C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Que les derniers seront les premiers. Il y a des derniers là-bas que le Seigneur va arracher de toutes ces religions et aussi du monde. Voyez? Alléluia. Voyez? Voilà pourquoi il ne faut pas se lasser d'annoncer la parole du Seigneur. Il ne faut pas se lasser d'annoncer l'Évangile. Nous ne sommes pas convertis pour cacher l'Évangile, cacher cette lumière sous un lit. Voyez? La lumière qui est en nous, elle doit être sur la montagne. Elle doit éclairer les nations. Car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Que fais-tu de ce sel, mon frère, ma sœur? Que fais-tu de cette lumière que tu as reçue? Que fais-tu avec? Que fais-tu avec cette lumière que tu as reçue, mon frère, ma sœur? La lumière doit briller. La lumière doit allumer des vies, mes frères et sœurs. Elle doit allumer des cœurs. Allumer ceux qui sont dans les ténèbres. Réveiller ceux qui dorment. Délivrer ceux qui sont attachés. Attachés au péché. Or, c'est la parole qui délivre. Or, c'est la puissance de l'Évangile qui délivre. Alléluia. Alléluia. La puissance de Yeshua. Or, sa parole est puissante. Alléluia. Voyez? Merci. Romain 10, 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Où est le vrai message de l'Évangile? Où sont les messagers de l'Évangile? Il y en a plein. Et le Seigneur est en train de susciter des milliers actuellement, mes amis. Le Seigneur n'a pas changé. Il a toujours le dernier mot. Il gagne toujours. Oh là là. Il est toujours premier. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est partout. Il remplit tout en tout. Il est terrible. Voyez? Donc, croyez-moi, le Seigneur fait un grand travail. Voyez? Quand je vois le témoignage de mon frère Tony qui s'est converti au Seigneur, il était dernier. Il était inconverti. Mais aujourd'hui, là, il est premier avec nous. Dans le sens, il a la vie éternelle. Il a rencontré le Mashiach. Il est dans le royaume du Maître. Et le Seigneur va lui communiquer son amour. Lui a communiqué. Lui a communiqué son amour. Et le Seigneur est en train de le former, le remplir, le travailler. Voyez? Le ramener de plus en plus à son image. L'enraciner. Le bâtir. Alléluia. Et demain, ça en fera quoi? Un pilier dans le royaume du Seigneur. Voyez? Les derniers, là, ça va être terrible pour les derniers. Mon frère et ma soeur. Toi qui es dernier. Toi qui t'es dit, toi, t'es fini, toi. Toi, t'es dernier. Toi, il n'y a rien à faire pour toi. T'es dernier. Voilà. On peut prendre le dernier aussi par rapport aussi à la conversion. Tu vois? Donc, on a pris dernier par rapport à quoi? Par rapport aux païens, aux inconvertis. Ils sont derniers par rapport à ceux qui sont convertis. Maintenant, il y a aussi les derniers qui sont... On reviendra dessus tout à l'heure. On va continuer par rapport à Romains 10, 14. Pour ne pas se disperser. Voilà. On continue par rapport à cette étape-là. Vous voyez? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quand mon frère disait le témoignage que l'Église n'est pas faite pour être statique, mais elle est faite, en fait, en vérité, pour aller apporter, en gros, le Seigneur au cœur, en fait, en vérité. que si personne ne serait venu, si l'Église ne va pas vers ceux du dehors, ceux des nations, mais comment vont-ils venir au Seigneur? Vous me direz, oui, le Seigneur est puissant pour les ramener. Il est tout puissant, le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous pour prêcher de sa parole. Il peut sauver qui il veut. Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais le Seigneur en a fait autrement. Il a fait de nous des ouvriers. Ouvriers dans sa moisson. Non, ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes les ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Voyez? Sa parole nous a dit d'aller et faire des nations des disciples. Il a dit, allez, c'est l'ordre qu'on a reçu. Il aurait pu dire, bon, restez assis, je m'occupe de tout ça. Non, il nous fait participer, mes frères et sœurs. Alléluia. Voyez? Donc, mon frère disait dans le témoignage que si l'Église reste là où elle est, statique, et qu'elle ne va pas vers les nations, comment les nations viendront au Seigneur? En gros, si personne ne serait venue lui apporter l'Évangile, comment il aurait cru? Il ne savait pas que Dieu existait, que l'Élohim était vivant. En plus, l'Élohim lui a dit je suis Élohim. Donc, le Seigneur, il parle au cœur des hommes et des femmes. Il fait comme il veut. Alléluia. Il est terrible. Il peut parler au cœur lui-même directement et il peut nous envoyer aussi enseigner, parler de lui aux âmes. Il fait comme il veut. Voyez? C'est terrible. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on se dise nous, on est premiers, on a la vie éternelle, on est sauvés, les païens, on reste au chaud chez nous, c'est bon, qu'ils se débrouillent. Non! Si c'est comme ça que tu penses mon ami, le Seigneur te mettra de côté. Il te mettra de côté, ça s'appelle être égoïste, ça aussi. Égoïste. Et en fait, pour moi, agir comme ça, il y a un problème de rencontre avec le Seigneur. Ah oui, il y a un problème. Ah oui. Il y a un problème. C'est-à-dire que comment on peut avoir l'esprit du Seigneur et être tranquille et ne même pas témoigner du Seigneur, ne même pas, c'est compliqué. C'est un feu qui bouillonne en nous. C'est vrai que parfois on ne peut pas passer par des moments difficiles. Oui, il y a des moments, nous autres aussi, des fois on se dit Seigneur là, Seigneur, c'est bon, Seigneur, voilà, les insultes, Seigneur, c'est bon, qu'ils se débrouillent les païens. ça nous passe par la tête des fois aussi. Des fois, ces moments, ça arrive. Ces moments, on se dit non, c'est bon, c'est bon, trop, c'est trop quoi. Ben oui, on est humain. Mais le Seigneur, il nous a vaincus. Je vous dis la vérité. La puissance du Seigneur nous a vaincus. Voilà pourquoi un temps, ça peut arriver comme ça, mais tu ne pourras pas rester longtemps comme ça, mon ami, sinon tu vas mourir. Je te dis la vérité, tu vas mourir. Donc le Seigneur, il va t'allumer. Oh oui, il va t'allumer. Alléluia. Tu vois, seulement pour le but précis, que les derniers deviennent premiers. Voyez, en gros, qu'ils se convertissent comme toi. Parce que les derniers, comme on a dit tout à l'heure, je prends l'image par rapport aux derniers qui ne sont pas encore convertis par rapport à nous. Voyez, et de ne pas avoir de regard, de regard hautaine. Alléluia, voilà le message, voilà le mot. Avoir de regard hautain envers les inconvertis. Les mépriser. Voyez, même s'ils sont dans le péché. Voyez, malheureusement, ils n'ont pas été éclairés comme nous. Nous, on a été éclairés. On doit avoir la compassion pour les âmes. Oh oui, la compassion. Voyez, on continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc aujourd'hui, beaucoup n'entendent pas parler du Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore entendu que le Seigneur est Yeshua de Nazareth. Comme mon frère qui témoignait. Voyez, quel âge qu'il a? Il ne m'a pas dit son âge, mais c'est un homme aujourd'hui. Il n'a jamais entendu, il n'avait jamais entendu auparavant que Yeshua, Jésus-Christ, est le Sauveur. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. Il n'a pas encore entendu ce message qui délivre, ce message qui restaure, ce message qui donne de l'espérance, l'Évangile. Le Yeshua de Nazareth, l'espérance véritable. Il n'avait pas encore entendu ce message qui délivre. Alléluia. Donc on voit par là que les derniers, il y en a beaucoup dans le monde qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. C'est pour cela qu'on ne doit pas les condamner. On va venir dessus tout à l'heure. Nous les premiers comme on agit avec les encrovertis. Voyez. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans que quelqu'un qui prêche? Voyez. Donc, on voit par là que la mission que nous avons, c'est aussi de prêcher l'Évangile. Oh oui, l'Évangile doit être prêché. C'est l'Évangile qui sauve. Oh oui, mes frères et sœurs, c'est l'Évangile. Elle doit être proclamée. Le salut doit être proclamé comme le Seigneur te conduira. Tu vois? Il peut te pousser à crier, il peut te pousser à aller de différentes manières. Je te dis la vérité. Tu peux toucher, le Seigneur peut toucher quelqu'un à travers toi. Tu vois? Seulement si tu es disposé. On doit simplement se disposer. Alléluia. Et il y a un autre point aussi que je vais soulever par rapport à ça. Vous voyez? Et voilà. Les derniers qui sont les inconvertis. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on a la connaissance de beaucoup de choses. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de... En fait, beaucoup de choses. Car quand on donne notre vie au Seigneur, il fait tomber les écailles de nos yeux. Donc il y a plein de choses qui nous ont été révélées. Par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport au Seigneur lui-même. Qui est-il? Tu vois? Donc ces choses, nous avons la révélation de toutes ces choses. Donc il y a un point aussi que je voudrais soulever par rapport à ça. Yeshua, on sait tous que son nom hébreu c'est Yeshua. Yehoshua. Et on sait que ça a été traduit en Jésus. Voilà. Ils ont changé le nom du Seigneur en Jésus. Vous voyez? Et ça fait des siècles et des siècles que Jésus, voilà, je vais parler peut-être pour ce pays, des siècles et des siècles que Jésus est annoncé dans ce pays. Jésus. Beaucoup ne connaissent pas que Yeshua, c'est Jésus. Beaucoup ne savent pas. Vous voyez? Donc nous autres qui avons connu que voilà, que Yeshua, tout ça, il y a eu des changements, ils ont modifié des choses, l'homme a modifié des choses dans la parole du Seigneur, qu'aujourd'hui, qu'on a condamné les gens qui ne connaissent pas Yeshua, aujourd'hui, les gens condamnent ceux qui ne connaissent pas Yeshua. On va dire, alors comme il ne dit pas Yeshua, il dit Jésus, on va le condamner. Vous voyez? On le condamne, voilà, il n'est plus avec nous, on le chasse de nos églises parce qu'il ne dit pas Yeshua. Mon ami, voilà le message que le Seigneur nous donne ce soir, on doit avoir la compassion. Quand quelqu'un ne sait pas, il faut qu'on lui laisse le temps d'assimiler les choses, l'enseignement que nous avons reçu, la connaissance que nous avons reçu, quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce que nous avons reçu, on ne doit pas vouloir qu'il soit comme nous au niveau de l'enseignement, calé, qu'il mange de la nourriture solide comme nous, on aurait pu le manger et qu'il soit affermé tout de suite. Nous sommes des pharisiens si on fait ça. Comme la femme, là dans Jean VIII, lapidation. Elle s'est fait lapider. Pourquoi? Parce qu'elle avait péché comme eux. Tu vois? Voyez? Donc, en fait, en agissant comme nous, comme si on a de la sorte, on devient des pharisiens, des hommes et des femmes sans compassion pour les gens du dehors. Voyez? Donc, nous, par exemple, mes frères et soeurs, l'équipe EVDN, qui sommes souvent en évangélisation sur le terrain, on voit les gens, nous voyons les gens comme ils se comportent. On a cette approche avec les gens du dehors. Voyez? Ce contact avec les gens du dehors. Donc, le Seigneur nous donne une manière aussi de les approcher, comme la parole le dit. On va le prendre après. Bon, on va le prendre tout de suite. Voilà. Pour un peu définir un peu ce que je dis. Dans la grâce du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 9, 22. Pour à peu près faire comprendre cela. Je suis devenu faible pour les faibles. Waouh, ça c'est Paul. Il dit, je suis devenu faible pour les faibles. Tu vois? C'est-à-dire que la connaissance que j'ai reçue depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ce que sa parole m'a révélé, ce que lui-même me révèle dans les coulisses, dans le secret, eh bien, en allant annoncer le message de l'évangile aux hommes et les femmes du dehors, voyez? Eh bien, je me mettrai à leur niveau. Je ne vais pas être débarqué avec ma connaissance que j'ai. Je vais parler des choses comment dire, essentielles au salut. Voyez? Essentielles. Et dans le pays, par exemple, en France, par exemple, les humains ont connu Jésus sous le nom de Jésus. Voyez? Très peu connaissent Yeshua. Alors imaginez-vous qu'on débarque quelque part en prêche, Yeshua, Adonai, El Shaddai, Elohim. Beaucoup ne vont pas comprendre qu'est-ce que nous disons. Ils vont dire, oh, ça c'est une nouvelle doctrine. Ça, c'est une nouvelle secte. Tu vois? En leur pressant Jésus, ils savent de qui on parle. Ils le sauront. Voyez? Moi, je sais pourquoi je le fais parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Yeshua. Voyez? Le Yeshua. Beaucoup ne savent pas. Tu vois? Comme un jour, on a posté une vidéo, on a écrit Yeshua, quelqu'un nous a envoyé un message disant, mais c'est qui Yeshua? Tu vois, c'est qui Yeshua? Tu vois? Donc la personne ne savait pas qui était Yeshua. Franchement, moi personnellement, j'ai été choqué. Je me dis, Seigneur, bon, on va faire en sorte que quand les gens sont touchés, voilà, c'est là en fait que l'enseignement est donné tout simplement. mais quelqu'un qui ne connaît rien du Seigneur, rien de la Bible, rien du tout, on va petit à petit avec les gens, petit à petit, afin qu'ils comprennent qui est Yeshua de Nazareth. Voyez? Quand leur cœur sera déjà épris, accepté, quand ils auront déjà accepté le Seigneur, l'enseignement vient. Voyez? Les profondeurs arrivent par la suite. Mais tu ne voudrais pas les crier de, oh, les gens ne vont pas comprendre. Ils savent que c'est Jésus en France. Dans certains pays, ils vont dire Yesu. Là-bas, ils vont dire Dijos. Voyez? Donc, il ne faut pas qu'on condamne les gens, les amis, là. Voyez? Parce qu'on a pu voir ici et là, des bruits, tout ça, sur les réseaux qui courent ici et là. Oh, les gens disent Yeshua, ils ne disent pas Jésus. Oh, Dieu, c'est Zeus. Oui, tout ça, on le sait. Par la grâce du Seigneur, on a connu toutes ces choses il n'y a même pas si longtemps qu'on en est choua. Voyez? Donc, les gens qui vont dire Dieu dehors là, on ne va pas commencer à les condamner, à les lapider. c'est à nous maintenant d'apporter la lumière, d'apporter l'enseignement. Voyez? Surtout les gens du monde qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Yeshua. Voyez? Par la suite, quand ils sont touchés, c'est là que la parole, c'est là que l'enseignement viendra tout simplement. Et quand on donne sa vie au Seigneur, on accepte tout ce qui est vrai. Toute la vérité est acceptée. Voyez? Waouh! Sinon, nous devenons comme des pharisiens. On connaît la loi, on connaît tout, 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 tout. Mais nous manquons de compassion, nous manquons d'amour. Et bien, tout ce qu'on a connu aujourd'hui, on veut que l'autre l'assimile en deux semaines. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons tous. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, nous appelle aujourd'hui à avoir la compassion pour les âmes, la compassion pour les derniers. Parce qu'un jour, ils seront premiers, mes amis. Un jour, ils recevront aussi l'enseignement que nous avons reçu, qui nous a éclairés. Voyez? Alléluia! Amen! Amen, 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 amen. Voyez? Voyez? Et Dieu, 1 Corinthiens 6, 9, 1 Corinthiens 9, verset 22, « Je suis devenu faible pour les faibles. » Donc, en gros, nous qui sommes premiers par rapport à la conversion, eh bien, on ne doit pas se mettre au-dessus des autres. On ne doit pas se mettre au-dessus des âmes, au-dessus de notre prochain. on doit s'humilier. Et c'est ça qui manque chez nous, les humains, c'est l'humilité. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous ramener de plus en plus à l'humilité. Considérez les autres au-dessus de nous. Et c'est le contraire de ce que font beaucoup de pasteurs, de prophètes. On voit aujourd'hui, ils s'élèvent au-dessus de tout le monde. Ils s'élèvent au-dessus du peuple, au-dessus même du Seigneur. En prenant même la place du Seigneur, c'est terrible. Voyez ? C'est pour ça que quand on est premier, là je parle premier par rapport à la conversion, par rapport aux inconvertis, il faut bien comprendre. Parce que pour moi, nous sommes tous égaux. Quand on dit les derniers, les premiers, les derniers, les premiers, en vérité, c'est aussi, on voit aussi l'image qu'on est égaux. Les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. C'est-à-dire que nous sommes au même stade. Il y a aussi ce côté-là qu'on va parler aussi. Voyez ? Mais là on parle plus par rapport aux inconvertis et les convertis par exemple, les premiers. Voyez ? Donc ça veut dire que nous qui avons reçu la révélation du Seigneur, nous qui avons reçu tout ce qu'on a pu recevoir depuis qu'on marche avec le Seigneur, eh bien, nous devons, comment dire, voir les autres au-dessus de nous. Toujours. Et c'est ça qui touche les cœurs. C'est ça qui touche les cœurs des âmes. C'est qu'ils voient l'agneau en nous. Cet agneau là. L'agneau sans tâche. L'agneau immolé, la pureté, l'humilité, la douceur. Voyez ? Et l'agneau là, il est doux. L'agneau ne porte pas de jugement. L'agneau, il est compatissant. C'est-à-dire que il veut sauver les âmes. Voyez ? L'agneau, c'est ça l'agneau. L'agneau, c'est le salut. Il est mort sur la croix pour notre salut. Waouh ! L'agneau. Alléluia. Voyez ? L'agneau. Donc nous sommes aussi, on doit avoir cette image d'agneau. C'est-à-dire que les inconvertis, on doit leur annoncer la parole, la vérité pour qu'ils se repentent. Mais ne pas les condamner dans le sens où c'est fini pour eux. Non. C'est bien, c'est bien, c'est-à-dire que je parle. Parce que le péché là, le péché doit être dénoncé. Mes amis, on ne joue pas avec le péché. Ah non, non, non. Voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'on doit se mettre, comment dire, en dessous d'eux, en dessous de notre prochain, dans le sens où, ben, voir notre prochain au-dessus de nous. Parce que quand beaucoup d'hommes et de femmes peuvent voir aussi nous qui sommes convertis, nous qui sommes premiers, par exemple, par rapport à la conversion, ils peuvent voir l'orgueil. Ils peuvent voir, ils ne voient pas là, ils ne voient pas là, ils ne voient pas y échouer en nous. C'est pour cela, on doit avoir ce caractère de Yeshua, même avec les païens, même avec les encuvertis, de ne prendre personne de haut, même nos frères et sœurs. En fait, c'est une vie du militant, en vérité, mes amis. C'est en tout temps, on doit voir Yeshua en nous, la position de, comment dire, plutôt la vie, la vie de l'agneau en nous. Voyez ? En tout temps, avec la personne que tu peux être, avec tes enfants, ta femme, avec ton voisin, en fait, tout le monde, on doit voir l'agneau en nous. On ne doit pas jouer de rôle. Avec les païens, on est de telle manière, les chrétiens de telle manière. Non, non, on doit être la même personne, on ne doit pas jouer de rôle. Voyez ? Sinon, on est hypocrite. Sinon, on est comme des pharisiens, on est hypocrite sinon. Voyez ? Alléluia. Je suis devenu faible pour les faibles. Voyez ? C'est-à-dire que, c'est une vie d'humilité. Tu vois ? Tu peux avoir la connaissance que tu veux, recevoir tous les dons, les connaissances, tout, tout, tout. Il faut l'humilité. Ne jamais se mettre, comme si tu connais plus que les autres. Jamais. Yeshua est le roi des rois. Yeshua s'est fait faible. Yeshua s'est fait, regardez la position que le Seigneur a prise, pour venir nous sauver, mes amis. Alléluia. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Quel modèle. Quel exemple. Il s'est fait petit. Il s'est fait homme. Il s'est fait poussière. Il s'est fait homme comme toi et moi, mes amis. Sans beauté, sans... Je ne sais même pas quel visage il avait physiquement. Je ne pense pas qu'il ait pris un visage qui attire le regard, comme ça s'écrit dans la parole. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui attirait le regard, mes amis. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme le monde, comme tout le monde. Ou quand il passe, oh, ton regard se pose sur lui. Non, 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 non. Non. Tu ne le calculais pas, ça veut dire, quand tu pouvais le voir. Parce qu'il est descendu. Mes amis, quelle humilité. Waouh. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, nous qui sommes premiers, par rapport à la foi, par rapport aux inconvertis, qui sont derniers par rapport à la conversion, par rapport à nous. Il faut bien comprendre. Voyez un peu. Afin qu'ils deviennent aussi premiers, afin qu'ils se convertissent, on doit avoir la vie qui va avec. C'est bien de connaître la Bible. C'est bien de, comme beaucoup, ils veulent faire des écoles de théologie, ça, ce n'est même pas du Seigneur, tout ça, pour connaître le Seigneur. C'est bien de vouloir tout faire, connaître, 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 connaître. Mais est-ce que la connaissance, ça te donne la vie du Seigneur? Car la Bible dit que le Seigneur a pris des hommes sans instruction. Voyez? Ils n'avaient pas de diplôme. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'instruction. Et ceux qui étaient premiers là-bas, les pharisiens, ils connaissent la loi, ils sont dans le temple, tout ça, ils ont été confondus lorsque le Seigneur a pris les derniers là-bas. Les pierres, comment ils devaient être traités par ces hommes qui étaient premiers? Tu vois? Le Seigneur a pris les pierres, les jacques, des hommes sans instruction, des pécheurs, mes amis. Et le Seigneur, il aime ça. Il aime prendre des derniers. Donc si tu es dernier, tu n'es pas encore converti, le Seigneur a un plan pour toi. Si tu es dernier, tu es converti, mais tu es écrasé, tu es minimisé, tu es méprisé, laisse-moi te dire que le Seigneur, il va faire ses courses chez les derniers là. Parce qu'il y a beaucoup de premiers là, qui sont premiers par rapport à la conversion, mais ils ne craignent plus le Seigneur. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils sont dans le péché. C'est pour cela en fait qu'on ne doit pas s'enorgueillir du temps, des révélations qu'on peut avoir, les dons qu'on peut avoir, on prêche, tout ça, tout ça. Non, 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 nous qui sommes convertis avant les païens, avant certains païens, on doit s'humilier. Même si le Seigneur touche des âmes, actuellement nous-mêmes, je fais une parenthèse avant de parler de ce que je parlais, nous sommes choqués de ce que le Seigneur fait actuellement des hommes et des femmes qui envoient des mails, ils veulent le baptême au Canada, en Afrique, en Guadeloupe. Je vous dis la vérité, on est choqués de ce qui se passe actuellement là, mes amis. Donc, il faut trouver des gens pour baptiser des gens. Il faut trouver des gens pour baptiser des gens dans tel ou tel pays. Mes amis, c'est terrible. Donc, même si le Seigneur peut faire ça, nous on est choqués, je vous dis la vérité, on est comme des enfants là. On est comme des petits bébés. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on se rend compte que le Seigneur, il est en train de faire entrer dans l'arche les derniers. Alléluia. Alléluia. Et nous qui sommes premiers par rapport à eux, on doit avoir le cœur de Yeshua, la compassion de Yeshua, l'amour de Yeshua, la vie de Yeshua en nous afin de les donner envie de connaître cet agneau, cet amour, cette vie, cette puissance de Yeshua, cette vie éternelle. Yeshua de Nazareth. Voyez ? Donc, ils doivent avoir des modèles, des exemples de vie. Voyez ? C'est pour cela en fait que même s'il se passe toutes ces choses, on ne doit pas se mettre au-dessus d'eux. Voyez ? On doit se mettre même en dessous d'eux. Dans le sens où ne pas oh c'est nous, patati. Non, il n'y a pas de nous là. Nous sommes poussières, mes amis. Alléluia. Donc, il faut se faire faible avec les faibles. Voyez ? C'est important ça. Voyez mes amis ? Il dit 1 Corinthiens 6, 9 verset 22 Je suis devenu faible. Tu voyez ? Donc, ça veut dire que j'ouvre une parenthèse quand on dit faible. En fait, c'est se faire même niveau que les gens, même en dessous même des gens. Même si tu sais que tu as des choses, tu as des connaissances, tu possèdes telle ou telle chose. Je ne sais pas, ça peut être à tous les niveaux. Tu sais, tu as donné telle ou telle chose, même matériellement, tout ça. Eh bien, il ne faut pas te montrer au-dessus de celui qui n'a pas mon frère. Tu vas le blesser. Je te dis la vérité, tu vas le blesser et ça peut créer dans son cœur de l'envie. Ah oui, ça peut créer de l'envie. C'est pour cela en fait qu'il faut se mettre en dessous de lui. Que le premier soit le plus le serviteur de tous. Le plus grand soit le serviteur de tous comme le dit la parole. Et c'est ce qui manque dans l'humanité. C'est ce qui manque. L'homme veut toujours la première place. L'homme veut toujours être reconnu. Vous voyez ? Yeshua quand il est venu, il ne s'est pas dit, il n'a pas dit c'est moi le sauveur ici. Ah c'est vous tous, c'est moi le... Non, non, non. Il était humble le Seigneur. Waouh ! Alléluia ! C'est terrible. Humble. Quand on était parti en Afrique en 2019, au Cameroun, on est parti au Cameroun avec les frères et les frères et soeurs. Eh bien, on parlait d'argent avec les frères et soeurs en Afrique. Vous voyez ? Ils nous racontaient leurs douleurs, leurs vies de souffrance. C'est compliqué. En Afrique, il n'y a pas tout ce que nous avons en Europe au niveau de, comment dire, tout ce qu'il y a peut y avoir en Europe les aides, tout ça, surtout en France, les aides, tout ça, tout ce qu'on peut avoir, tout ça. Eh bien, les frères et soeurs là-bas, ils nous voyaient comme avec des grands yeux. Oh, ils sont... Ils sont... Mon ami, on leur a dit, mes amis, on souffle là-bas aussi. Nous souffrons aussi. Ah oui, on a nos souffrances, on a nos combats. Et quand j'étais là-bas, j'étais même mieux là-bas qu'ici, qu'ici en France. Parce que là-bas, t'es comme déconnecté de tout ce qui est... Tu ne penses pas aux factures, tu ne penses pas à tel truc. Ici, là, ça va trop vite ici. C'est pour ça, nos frères et soeurs d'Afrique, là, vous êtes bien là-bas, là. Vous êtes très, 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 très bien là-bas. Il y a vos combats, c'est vrai. Il y a certaines choses que c'est compliqué. On le sait, on le voit, et on prie que le Seigneur puisse faire grâce. Mes amis, il ne faut surtout pas envier les frères et soeurs qui vivent en Europe. Il ne faut pas nous envier ici. on a nos galères ici, nos combats, je vous dis nos difficultés, je vous dis la vérité. Il y a des choses que... Vous avez vos combats, on a aussi nos combats, je vous dis la vérité. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'en là-bas, on s'est dit, non, 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 on ne va pas dire oui, vous savez, là-bas, non, on s'est rabaissé, on s'est dit, non, 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 ne croyez pas qu'on est mieux que vous ici, nous. On vit nos combats aussi, mes amis. Et c'est ça que le Seigneur veut, cette unité, cet amour entre frères et sœurs, tu vois, pas d'envie, pas d'esprit de suprématie, oh, c'est moi le plus grand ici, c'est moi le plus grand. Il n'y a pas de ça, mes amis, dans le royaume. Il n'y a pas, oui, c'est moi le plus grand, oh, quand on commence à penser comme ça, le Seigneur, il va nous rabaisser. Ah oui, il va nous rabaisser. Et quand le Seigneur abaisse, ça fait mal. Oh, mes amis. Et c'est la honte aussi. Ah oui, la honte. Ah oui. Ah oui. On va le prendre dans, on va le lire, tiens, ce passage en même temps. Luc 14, au verset 11, par rapport à ça. Car quiconque s'élève, sera abaissé. Et quiconque s'abaisse, sera élevé. Voyez. Donc nous, les premiers qui sont convertis, avant les convertis, on ne doit pas s'élever. Dire, nous, c'est bon, on a la vie, ils vont en enfer, c'est fini. Mon ami, si on est comme ça, on n'a rien compris à la parole du Seigneur. Au contraire, notre cœur doit pleurer. Notre cœur doit avoir la compassion. Je vous dis, la tristesse, mes amis, la tristesse. Hallelujah. La tristesse que produit le Seigneur dans nos cœurs, vis-à-vis des hommes et des femmes, qui sont actuellement sur le chemin de l'enfer. Donc cette tristesse produit quoi? elle produit le cri. Hallelujah. Elle produit le cri. Oh Seigneur. Oh Papa. Le cri. Et les premiers ne doivent pas dire, oh je suis converti avant tel dernier, c'est moi, je suis au-dessus de lui. Mon ami, même si nous autres, on est convertis avant tel ou tel frère, on ne doit pas s'élever par, non, je vous dis, on doit faire comme le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est notre modèle, notre amour, notre cœur d'amour. Yeshua. Oh Papa, je t'aime. Mon ami, mon ami, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, mais je l'adore. Alléluia. Je le kiffe, je l'adore, je l'aime. Yeshua de gloire. Il est saint, il est pur, il est glorieux. L'esprit saint du Seigneur. Alléluia. Et je crois que ce soir, le Seigneur va te booster. Il va te positionner. Alléluia. Voyez. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Beaucoup se sont élevés. Beaucoup d'hommes se sont élevés. Dans le monde, on le voit. Dans le milieu chrétien, beaucoup se sont élevés. Beaucoup se sont pris comme étant, le Elohim, le Dieu de beaucoup. Le Seigneur va tout, ils vont être abaissés un jour ou l'autre. Ah oui. Ah oui. Beaucoup ont pris la Bible pour gagner de l'argent. Beaucoup ont pris la Bible pour dominer les gens. Beaucoup ont pris la Bible pour manipuler les hommes. C'est terrible. Et beaucoup se sont laissés avoir par tout ça. Et le Seigneur dit qu'il va abaisser tous ceux qui se sont élevés. Ils seront abaissés. Ah oui. Ah oui. Voyez. Dans les églises, pareil, on ne doit pas se élever au-dessus des frères et sœurs. Voyez. Dans les réunions qu'on peut avoir, dans les églises de maison, on doit, en fait, on doit avoir l'amour, les uns envers les autres. Voir toujours les autres au-dessus des autres. Même si on a reçu telle ou telle fonction, telle ou telle grâce, tel appel. non, 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 compatir envers nos frères et sœurs qui sont convertis à, comment dire, après nous. Tu vois. Ah oui. Et c'est ce qui est beau. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on fasse comme lui. Que nous marchions comme il a marché. Alléluia. Oh là 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 là. Regardez la puissance et l'amour de Yeshua. Il vient sur terre. S'il voulait, il faisait tout tout seul. Il allait aller partout tout seul. Démontrer qu'il a reçu telle puissance. Il aurait fait tout lui-même. Oh, je suis le premier-né. Oh, c'est moi. Mon ami, il a fait le contraire. L'humilité. Alléluia. Et c'est ce qui nous touche chez lui. L'humilité et l'amour qu'il a pour nous. Waouh. Alléluia. Quel amour. Yeshua de Nazareth. Mon ami, sans lui là, on est perdu. Sans lui là, on est perdu. Oh, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Il faut l'aimer. Sans lui là, c'est fini. Pas de paradis, pas de ciel. Alléluia. Donc Yeshua, il vient, s'il voulait, il faisait tout tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des disciples. Il prend des apôtres. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie deux par deux. Aller, en fait, il leur donne sa puissance. Il leur donne son autorité pour aller faire le travail. Le Seigneur savait que tout seul, en tant qu'homme, on est fatigué. Oh là là, c'est terrible cette parole-là. Tout seul, il allait se fatiguer pour aller partout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fait un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Il a envoyé deux par deux, deux par deux, deux par deux. Comme ça, le royaume avance plus vite. Aïe, 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 le royaume du Seigneur, le royaume des cieux avance plus vite. Et c'est ce que nous devons avoir comme pensée, frères et sœurs. Pensez à ce que le royaume puisse avancer. Alléluia. Alléluia. Parce que le problème dans beaucoup d'églises aussi, c'est, on va parler de ça, parce que beaucoup, c'est ce que beaucoup vivent. Vous voyez ? Ceux qui sont dans les églises, ils sont amenés aussi à aller. Il ne faut pas les voir toujours comme dernier. Oh, c'est le dernier lui. Lui, c'est le dernier. Elle, c'est la dernière. Elle, c'est la dernière. Maintenant, la dernière va chanter pour le Seigneur. La dernière, elle a reçu des dons, des talents terribles. Comment sera-t-elle qu'elle a reçu des talents terribles si on la met toujours à la position « Oh, toi, t'es dernier. Toi, t'es dernière. Oh, toi, t'es dernière. Oh, toi, t'es dernière. Oh, c'est pas pour toi. Oh, mon ami. Ça, c'est ça qui tue beaucoup de derniers aussi. Beaucoup de derniers qui viennent se convertir avant beaucoup, voilà, retournent en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont pires que derniers maintenant, même au fin fond là-bas. Pourquoi ? Ils n'ont pas été reçus comme la parole. Ils n'ont pas été, comment dire, reçus comme le Seigneur veut que nous traitions les enfants d'Elohim, les âmes du Seigneur. On ne joue pas avec les âmes du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Là, j'en parle, mais c'est un message terrible ça. Beaucoup de derniers sont décédés, sont morts, ont rejeté la foi parce que beaucoup de premiers ont pris la position que le Seigneur n'a jamais voulu. Et ça a écrasé les derniers et ils sont morts. Et beaucoup de derniers aussi, on va aussi parler des derniers, beaucoup de derniers veulent prendre aussi la place des premiers dans le sens où ils veulent s'ériguer au-dessus des premiers. En fait, ça va dans les deux sens. C'est terrible. Donc, les derniers là, il ne faut pas aller écraser les gens. Tu vois, toi qui es dernier, qui est converti après, après beaucoup, 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 tu ne vas pas vouloir aller prendre la place de tel ou tel, le premier. Non, reste à ta position que le Seigneur t'a donné. Tu vois, et tu vois, et cheminer comme le Seigneur le veut et te positionnera à la position qu'il veut mais tu dois toujours rester dans ta tête, dans ton cœur, vouloir garder cette position d'humilité, de rechercher toujours la dernière place. de ne pas s'élever, de peur d'être abaissé par le Seigneur, mes amis. Voyez ça ? Et je prends un exemple par rapport au travail que le Seigneur a suscité dans l'équipe VDN avec nos frères et soeurs avec qui on travaille. Voilà, le Seigneur m'a donné cette vision en 2013 clairement de l'évangélisation, de sortir, crier, faire ci, ceci, cela, etc. Mais je n'ai jamais dit « Oh, j'ai reçu la vision pour aller faire ceci. » Je ne me suis jamais mis en quelle composition, jamais. « Oh, c'est moi, c'est moi. » Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui ne m'intéresse pas, ça, mes amis. « Oh, c'est moi. » Quand on sache que c'est moi, mon ami, travail collégial, travail d'équipe que j'ai toujours aimé faire, vous voyez ? Donc aujourd'hui, avec l'équipe avec qui on travaille, même boulot. Il ne va jamais vous dire ici que oui, c'est lui le boss. Quel boss c'est ça ? Il n'y a pas de boss ici. C'est un travail d'équipe. C'est beau ça, mes amis. Parce que le Seigneur leur parle. Le Seigneur me parle. Et quand on est dans l'unité, c'est un travail glorieux qui se fait, mes amis. Vous voyez ? C'est un travail glorieux qui se fait quand il y a l'unité. Après, c'est vrai que quand le Seigneur donne une vision, il ne la donne pas à dix personnes. Il la donne à une personne. Vous voyez ? Et quand il donne... Voilà, juste pour brosser un peu par rapport à ça, eh bien, celui qui a reçu la vision, eh bien, il peut aussi, comment dire, demander conseil, demander des conseils aux frères et sœurs afin d'être conseillé, afin de voir aussi, eh bien, qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel projet, de telle ou telle chose reçue. vous voyez ? Et c'est ce qui est beau. Et quand on travaille comme ça, le Seigneur, il voit l'humilité, le Seigneur voit l'amour qu'on a les uns pour les autres. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait un travail dans l'esprit terrible. Vous voyez ? Alléluia. Vous voyez ? Ne pas s'élever. Ne pas s'élever au-dessus des frères et sœurs avec qui tu peux travailler. Ne pas s'élever au-dessus des frères et sœurs qui viennent de se convertir en voulant leur montrer que c'est toi le premier. Non. Modèle comme Yeshua. Faire comme Yeshua. Alléluia. Et je vous la parenthèse, même par rapport au travail que nous, on peut faire dans Grâce au Seigneur, grâce à Yeshua dans cette vision. Eh bien, toute l'équipe met la main à la patte et c'est magnifique. Vous voyez ? Donc, en fait, je ne me considère pas comme étant l'indispensable. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, eh bien, Ulrich fera le travail. Si je ne suis pas là, eh bien, Stéphane fera. Si je ne suis pas là, eh bien, Rudy fera. Si ce n'est pas Rudy, ce sera Joanne. Vous voyez ? Si ce n'est pas Joanne, eh bien, le Seigneur va prendre des sœurs aussi. Je veux aussi encourager notre sœur aussi Kadiatou que le Seigneur donne actuellement des messages qui touchent nos cœurs, qui touchent les cœurs et c'est terrible. C'est-à-dire que même les femmes, il n'y a pas de oui, oh, ça c'est une femme, oh, ça, comme c'est une femme, on ne va pas trop, vous savez, les femmes, vous savez, non, non, non. Parce qu'on considère que le Seigneur peut aussi parler aux femmes et il parle aussi aux femmes. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de oui, c'est les hommes, les femmes, non, les femmes aussi peuvent annoncer la parole du Seigneur, les femmes aussi peuvent prophétiser, les femmes aussi, elles doivent, ce n'est pas qu'elles peuvent, elles doivent donner ce qu'elles reçoivent pour le corps du Mashiach. Alléluia. Parce que le corps a besoin d'être nourri, le corps a besoin des rouleaux, a besoin des messages prophétiques, des messages qui délivrent. Alléluia. Alléluia. Terrible. Vous voyez un peu ? Donc, juste pour témoigner un peu, toi mon frère, ma soeur qui est dans tel ou tel pays, là où tu es, ne dis pas que toi tu connais tout. Ne dis pas que tout doit passer par toi, c'est toi, c'est toi. Non. Tu risques de tomber. Nous risquons de tomber. Voilà pourquoi on doit aussi s'appuyer les uns sur les autres. Parce que nous sommes une équipe, nous sommes un corps. Alléluia. Alléluia. Et Yeshua l'a très bien fait en envoyant deux par deux. Parce que Yeshua, il s'est dit, non, 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 je suis humain, là, dans un corps humain, je ne pourrais pas aller partout. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a envoyé deux par deux. Waouh, 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 waouh. Après, il a envoyé 120. Ba, 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 ba. Alléluia. 120. Lâchez dehors. Mes amis. Et là, là, il est en train de lâcher, de lâcher, de lâcher dans les rues, lâcher partout des derniers et des premiers. Parce qu'il y a beaucoup de premiers aussi qui s'humilient, beaucoup de premiers aussi qui, comment dire, qui voient les autres au-dessus d'eux. Waouh, il y en a beaucoup. Donc, nous qui sommes convertis avant les derniers, eh bien, on doit voir les derniers comme étant les premiers. Alléluia. Comme étant les premiers. Et c'est ce qui est beau. C'est ce que le Seigneur demande de nous. Voyez un peu. Alléluia. Terrible. Voyez un peu. On va prendre Luc 14, verset 7. Luc 14, verset 7. Mais il disait aux invités une parole en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Alléluia. Mais il disait aux invités une parabole en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place à table. Voilà le conseil du roi. Voyez ? Voilà ce que le roi nous dit à nous qui sommes derniers, premiers, peu importe. Voilà ce que le roi nous dit. Voyez ? Quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place à table de peur qu'un plus considéré que toi n'ait été invité par lui. Verset 9. Et que celui qui vous aura invité toi et lui ne vienne te dire donne ta place à celui-ci et alors tu commenceras avec honte à aller occuper la dernière place. Mais quand tu seras invité en gros il nous dit clairement si on t'invite quelque part prends pas la première place. Va pas t'asseoir devant oh c'est moi tu arrives. En fait même dans la vie de tous les jours mes amis même dans la vie de tous les jours tu vois dans peu importe les domaines dans tout ce que tu peux faire tu vois prends pas la place devant oh oui c'est moi je prends la première place c'est moi c'est moi c'est moi non 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 il dit quoi comment dire au verset voilà on va prendre le verset 10 mais quand tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand viendra celui qui t'a invité il te dise mon ami monte plus haut alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi bien sûr on dit quoi car quiconque s'élève sera abaissé en fait c'est dans nos cœurs on cherche en tout temps à s'élever on cherche tout le temps à ce que tu c'est toi c'est toi c'est toi c'est pas c'est le Seigneur il n'aime pas ce cœur que il n'aime pas ce cœur là ce cœur qui cherche toujours à être le premier qui cherche toujours à avoir les reconnaissances à avoir les belles paroles à avoir oui non le Seigneur il n'aime pas cela non 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 tu vois et quiconque s'abaisse sera élevé tu vois quelqu'un dans son cœur qui ne veut pas prendre la place du Seigneur quelqu'un dans son cœur il ne veut pas s'élever quelqu'un dans son cœur même s'il sait qu'il possède telle ou telle ou telle chose il ne va pas chercher à dire oh c'est moi je connais non 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 celui qui s'abaisse quand il va quelque part s'il faut il ne parle même pas tu ne parles même pas forcément tu vois tu vois des fois des gens ils arrivent quelque part c'est eux qui parlent c'est eux c'est eux c'est eux c'est eux c'est eux tu ne peux même pas placer un mot oh c'est eux ils connaissent tout ils connaissent comment tout a été fait tout 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 ils savent tout de A à Z et ça là c'est un cœur que Yeshua il n'aime pas cette attitude tu vois Alléluia vous voyez verset 12 et il dit aussi à celui qui l'avait invité quand tu fais un dîner ou un souper n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni tes riches voisins de peur que aussi comment dire de peur que aussi ne t'invite à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu mais quand tu fais un souper invite les pauvres les impotents les boiteux et les aveugles qui va faire ça aujourd'hui là qui va faire une fête et inviter les impotents tu vois les boiteux les pauvres les aveugles qui va faire ça aujourd'hui là hein et tu seras béni parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes Alléluia va pas donner à quelqu'un que tu sais qu'il va te redonner va pas faire des choses pour quelqu'un tu sais que ah lui là je crois qu'il va me redonner tu vois mais si tu donnes à lui là lui là il va rien me redonner parce que lui il a pas beaucoup combien pensent comme ça mes amis combien donne en espérant attendre quelque chose en retour et ça ce n'est pas bon de vouloir par exemple prier qu'avec ceux avec qui tu as quelque chose à tirer oh c'est terrible ça quand même tu vois on ne peut pas vouloir se réunir avec des frères et soeurs et derrière on sait que derrière on peut soutirer quelque chose oh si je prie avec tel frère telle soeur ah je n'aurai rien à tirer d'elle quand même oh là là je n'aurai rien à tirer d'elle elle va profiter des choses ça ne va pas dans mon sens il y a des choses ah non ça ne va pas trop dans mon sens bon elle là je ne vais pas prier avec elle parce que c'est compliqué ce n'est pas trop dans mon délire tout ça là voilà je n'ai rien à gratter je n'ai rien à gratter là-bas donc voilà comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens amènent le monde amènent le sectarisme amènent la religiosité amènent les choses qui sont contraires à la parole tu vois et Matthieu 20 dit quoi verset 16 ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers beaucoup de premiers seront derniers beaucoup de premiers se sont habitués au Seigneur beaucoup qui ont reçu le Seigneur se sont habitués à Yeshua ont pu cette crainte cette révérence devant Yeshua devant sa parole combien on commençait à pécher facilement combien on commençait à pécher facilement sous prétexte que le Seigneur comprend le Seigneur ne comprend pas le péché si le juste qui était juste commence à pécher toute sa justice la sera effacée toute sa justice la sera aux oubliettes et on va se rappeler de son péché et le Seigneur va juger selon son péché et ne prendra pas compte de toutes ces oeuvres qu'il a pu faire auparavant mes amis c'est terrible voyez comment c'est compliqué donc nous qui sommes convertis avant des inconvertis qui sont derniers et qui ne sont pas encore convertis ou même ceux qui sont convertis hier et bien on doit se mettre dernier avec eux alléluia comme il a dit Paul 1 Corinthiens 6 verset 9 verset 22 je suis devenu faible pour les faibles tu vois afin de gagner les faibles voyez c'est en fait dans l'unique but de gagner et bien ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur de leur montrer ce modèle d'humilité ce modèle de comment marcher comment comment dire respecter les gens alléluia voyez parce que plus le Seigneur peut nous élever plus le Seigneur nous élève plus on doit s'abaisser pourquoi parce qu'on peut écraser les gens on peut être autant mes amis devant les gens les hommes et les femmes de cette génération même les païens même nos frères et soeurs on doit s'humilier tu vois et le Seigneur qu'est-ce qu'il fera ils vont encore nous élever voyez et c'est ce coeur là que nous devons avoir ce coeur de Yeshua ce coeur d'enfant alléluia Amen et il dit quoi vers 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 verset 12 que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber tu vois prenne garde de tomber que celui qui est debout que celui donc qui pense vous savez qui pense non il y a des gens qui pensent être debout c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est debout alors qu'on est déjà tombé mes amis mes amis c'est pour cela qu'il faut la crainte de Yeshua dans nos vies oh oui c'est important on doit trembler devant la parole de Yeshua on doit trembler devant les jugements de Yeshua ne pas prendre à la légère les avertissements du Seigneur prendre à la légère la parole car la parole est véritable la parole elle ne change pas mes amis tu vois que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber combien de premiers sont tombés mes amis combien sont tombés combien il y en a beaucoup beaucoup de premiers sont tombés des premiers qui écrasaient qui méprisaient des derniers et des derniers aujourd'hui qui sont premiers mes amis on n'est pas indispensable le Seigneur il est terrible il est puissant il prend des hommes et des femmes sans instruction on a vu dans la parole il a pris des hommes et des femmes sans instruction et ça a confondu ceux qui connaissaient la loi ceux qui connaissaient la Torah par coeur ils ont été confondus dépassés par la puissance de l'esprit la puissance de la résurrection la puissance du Machia Jésus-Christ de Nazareth mes amis Alléluia dépassés par la puissance de Yeshua refusant de reconnaître la puissance de Yeshua l'autorité de Yeshua dans la vie de ces hommes et ces femmes qui étaient sans instruction qui étaient des hommes et des femmes rejetés dernier pour eux mes amis Yeshua à travers eux guérissait des malades des malades ont été guéris délivrés tous les oeuvres là ils ont donné ça au diable ils ont donné les oeuvres ils ont attribué les oeuvres que ces hommes sans instruction faisaient ils les ont attribués au diable mes amis cherchant à reconnaître à savoir est-ce que Jésus a bien guéri l'aveugle oui l'aveugle a dit je ne sais pas si il est péché mais en tout cas je vois mes amis car de telles choses ne peuvent pas être produites par un pécheur un pécheur ne peut pas produire l'oeuvre de l'esprit l'oeuvre de Yeshua les fruits de l'esprit mes amis oh oui oh oui et nous sommes dans ce temps où le Seigneur prend des derniers oh oui des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas la vérité qui ne connaissaient pas Yeshua sont en train mes amis de passer devant et dans ces temps derniers le Seigneur va utiliser les derniers beaucoup de derniers seront utilisés avec puissance utiliser avec autorité puissance mes amis nous sommes dans ce temps où l'esprit se répand nous sommes dans ce temps où la gloire du Machia est en train de se répandre sur les derniers et les premiers que nous sommes convertis par rapport à eux nous devons nous rabaisser encore pour ne pas passer à côté parce qu'on peut passer à côté de la visitation de l'esprit du Machia et nous sommes dans ce temps où le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel il répand de son esprit sur les chaires et le Seigneur cherche à temps des ouvriers afin d'aller dans sa moisson pour récupérer pour pêcher les derniers pour les faire entrer dans le royaume entrer dans l'arche Alléluia Alléluia c'est terrible mes amis waouh 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 là je suis en train de marcher tellement que c'est compliqué mes amis là c'est terrible Alléluia le coeur d'enfant les premiers on doit avoir ce coeur d'enfant afin que les derniers qui ne sont pas convertis ou qui viennent de se convertir voient un modèle un modèle de coeur d'amour coeur d'enfant ce coeur humble ce coeur simple ce coeur qui ne se prend pas la tête Alléluia mes amis peu importe la grâce qu'on a reçu peu importe les dons qu'on a reçu peu importe la position que Yeshua nous a communiqué nous ne devons pas s'élever au dessus des autres même au niveau des païens on doit respecter l'humanité respecter les gens être chrétien c'est avoir le respect avoir le savoir vivre ce n'est pas de tout est permis non 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 au contraire c'est là que nous devons appliquer mes amis appliquer la parole en tout temps afin d'être des modèles de justice des modèles d'intégrité que dit-on de toi toi qui te dis être chrétien converti depuis des siècles que dit-on de toi qu'est-ce qu'on dit de toi qu'est-ce qu'on dit de nous comment les gens nous voient comment nos collègues nous voient voit-il un imposteur ou voit-il non un converti que voit-il en toi c'est terrible le coeur d'enfant ce coeur simple ce coeur pur alléluia et nous sommes dans ce temps les derniers seront les premiers beaucoup de derniers craignent plus le Seigneur que beaucoup de premiers parce que plus le temps passe plus le temps fait que la crainte elle est partie un peu parce que beaucoup n'ont pas veillé il faut qu'on veille moi aussi il faut qu'on veille à garder cette crainte mes amis la crainte de Yeshua l'amour pour la vérité la sanctification au niveau du langage la sanctification dans les pensées la sanctification dans nos actions la sanctification dans nos pensées dans nos coeurs la vérité la pureté mes amis et c'est ce qui fait défaut c'est ce qui manque c'est ce qui se perd actuellement parce que le temps passe le péché augmente et beaucoup se refroidissent beaucoup se complaisent de plus en plus dans le péché dans le mensonge la masturbation l'adultère le mal le péché combien mes amis combien de pasteurs couchent avec les femmes combien de prophètes couchent avec les femmes combien de dirigeants couchent avec les femmes mes amis facilement parce que la crainte est partie parce que la position reçue par le Seigneur a pris le dessus sur la parole il n'y a plus la crainte beaucoup d'hommes et le Seigneur est en train d'aller faire ses courses dans les derniers dans les poubelles il ramène ceux qui étaient perdus ceux qui étaient méprisés ceux qu'on voulait lapider tel que cette femme adultère dans Jean VIII elle a failli être lapidée par des pécheurs des religieux mais ils étaient pécheurs menteurs ça couche avec les femmes aussi ça fumait peut-être la drogue et ils voulaient la condamner condamner cette femme qui avait péché mes amis alors qu'eux-mêmes étaient pécheurs voilà pourquoi les premiers ne doivent pas condamner les pécheurs on doit respecter mes amis on doit avoir cette compassion on doit les avertir parce que beaucoup doivent croire en l'évangile croire au Mashiach hallelujah oh c'est terrible un coeur d'enfant waouh ne pas condamner les gens sur leur apparence non regardons le brigand sur la croix un brigand dans Luc 23 verset 43 à partir du Luc 23 à partir du verset 40 je crois regardez un peu mes frères et soeurs ce brigand sur la croix sauvé certainement les gens disent oh lui c'est fini il va en enfer lui c'est un voleur oh nous on est dans le temple on est là on connait la loi on est des pharisiens tout ça donc nous la loi on connait tout oh lui là il faut le tuer ce brigand il faut le crucifier c'est un voleur c'est fini pour lui c'est fini mais le brigand sur la croix dans sa vie de péché qu'il a mené sur terre dans sa vie de violence dans sa vie de braquage tout le mal qu'il faisait il avait entendu la parole oh oui quelqu'un lui a prêché la parole et c'est sur la croix à la dernière minute que la semence oh là là que la semence a grandi que la parole qui a été semée a porté du fruit il a dit à Yeshua souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne il a reconnu Yeshua comme étant le sauveur mes amis sur la croix donc il avait entendu parler ah oui quand la foi vient de ce qu'on entend bien sûr donc il a entendu quelqu'un lui a parlé comme le dit Romain 10 quelqu'un lui avait témoigné Yeshua est le salut Yeshua est le Elohim tout puissant Dieu tout puissant mes amis eh oui et il s'est repenti et il est rentré au ciel lui qui a certainement dû être traité oh oui c'est le dernier celui-là c'est un dernier lui c'est un dernier mais le dernier là est le premier à être rentré au ciel Alléluia hey Yeshua mes amis combien t'ont méprisé toi combien on dit toi c'est fini hein elle connait pas la Bible par coeur elle là elle pas pépé le français pas pépé l'anglais oh telle langue oh lala elle là laisse tomber oh lala elle s'habille n'importe comment quand tu vas l'assembler voir les frères et sœurs tu vois qu'ils te fuient parce que oh ils veulent pas parler avec toi parce que tu n'as pas des choses à leur rapporter tu n'as pas de pièces tu n'as pas de de tu n'as rien à les rapporter donc ils vont te fuir comme étant oh c'est la dernière celle-là mais la dernière dans l'esprit la dernière dans le royaume c'est la première elle est devant beaucoup de ceux-là qui se disaient premier mais ils sont hypocrites donc toi qui es dernier là ne pleure pas toi qui es dernier tu as une place là-bas qui t'attend mes amis je parle aux derniers là parce que le Seigneur il aime les derniers les premiers aussi il nous aime tous il veut tous nous donner la vie éternelle le même héritage la vie éternelle donc les derniers ne doivent pas être différents des premiers au niveau du cœur on doit tous avoir le cœur d'enfant le cœur d'amour Alléluia ce cœur d'amour ce cœur de paix Alléluia donc le brigand là traité de tous les noms lapidé crucifié condamné par l'homme mais sauvé par Yeshua oh lola gracié par Yeshua c'est pour cela Yeshua dans ces temps de la faim il veut gracier les meurtriers il veut gracier les voleurs il veut gracier les adultères gracier les menteurs gracier les racistes il est venu gracier l'humanité qui croirait en lui donc il n'est pas trop tard pour toi entre dans la grâce car nous sommes sur le temps de la grâce la grâce est encore disponible entre dedans mon frère ma soeur entre dedans toi qui n'es pas encore converti entre dans cette grâce oh lala accepte la grâce et tous tes péchés seront ôtés à l'instant tu vas te repentir comme le brigand sur la croix Luc 23 verset 40 là-bas là à partir verset 40 lis-le tu vas voir il n'a pas dit oui brigand tu sais brigand pour rentrer dans mon royaume brigand il faut faire le baptême cours de baptême le cours de baptême hein il fallait que tu ailles dans l'église rabbinique là-bas l'église là-bas dans tel lieu l'église l'église de Saint-Denis l'église de Pointe-à-Pitre l'église de New York pour pouvoir faire les cours de baptême avant de rentrer dans mon royaume non Yeshua lui a dit Jésus lui a dit dès aujourd'hui dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis pourtant lorsque Jésus Christ est mort il est parti d'abord dans les enfers trois jours donc on voit par là la puissance de Yeshua on voit par là qu'il est le tout puissant le Elohim tout puissant Dieu tout puissant mes amis oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui on voit par là son omniscience il est partout mes amis lorsqu'il est ressuscité il est apparu à plus de 500 personnes à la fois vous voyez 500 personnes à la fois donc qui est-il qui est-il qui est Jésus qui est ce chemin la vérité la vie qui est-il le roi tout puissant manifestant en chair l'autorité tout puissant venu sous forme humaine mes amis Yeshua de gloire Shakanamalori mes amis le Seigneur est en train de réveiller des cœurs réveiller des âmes réveiller les derniers tu dois te repentir le Seigneur va te pardonner comme ce brigand sur la croix il t'accepte dans son royaume il t'accepte viens comme tu es il t'accepte Alléluia il t'accepte il t'accepte il t'accepte il t'accepte il t'accepte rentre dans le royaume il t'accepte rentre dans le royaume à Yeshua il t'accepte rentre dans le royaume rentre dans le royaume là rentre dans le royaume pas attendre rentre dedans Alléluia entre dans le royaume n'attends pas entre dans le royaume c'est le temps pour toi toi qui es dernier de rentrer dans le royaume de rentrer dans Lâche, parce que la porte Va bientôt se fermer Et le Seigneur répand son esprit Sur des âmes, sur des jeunes, sur des enfants Afin qu'ils se reportent Afin qu'ils se baptisent Et qu'ils soient sauvés Mais Yeshua sur la croix n'a pas dit Oh brigand Faut faire le baptême tu sais Le cours de baptême Oh brigand, oh t'as pas donné ta dîme T'as pas donné tes 10% de dîmes brigand Hein brigand Ah ben non, fallait faire ta dîme D'abord avant d'entrer au ciel D'abord, il fallait que tu sois dans la chorale Il fallait que Que tu sois proche du pasteur Il fallait que tu balais l'église Tous les dimanches, tu ne l'as pas fait brigand Oh brigand Il fallait que tu pries 10 fois par jour Oh brigand, il fallait que tu adores La statue là-bas de Marie Hein brigand, ça tu l'as pas fait Marie, t'as pas fait les chapelets T'as pas fait les neuvaines, t'as pas fait les rameaux T'as pas fait les fêtes de Pâques brigand Hein Mais tout ça, il fallait le faire avant Mes amis, vous ne voyez pas qu'on est perdu avec tout ça mes amis Vous ne voyez pas que tout ça, ça nous perd Qu'on est passé à côté de la simplicité de l'évangile On a ajouté des choses Qui nous ont tué, qui nous détruisent Qui ont détruit l'humanité Qui détruisent les âmes Vous voyez un peu Oh c'est terrible Mes amis, c'est le temps du réveil Nous sommes en train de voir des oeuvres terribles Des hommes et des femmes Qui réclament leur baptême Qui réclament la parole Qui réclament Je vous dis hein Canada Afrique Guadeloupe Je vous dis Des gens prennent rendez-vous pour le baptême Samedi là, demain Les gens prennent rendez-vous là mes amis Je veux mon baptême Mes amis Ça fait peur hein Ça fait peur Pourquoi ? Parce que c'est dans l'esprit Que ces choses se produisent Dans l'esprit que ces choses se passent C'est dans l'esprit mes amis La puissance de Yeshua Parce qu'il revient Je vous dis hein Il revient le maître Il revient C'est plus le temps de regarder à hier Oh hier tu sais hier Hier Faut laisser hier On est aujourd'hui aujourd'hui là Regarde à aujourd'hui Regarde à today 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 Yes Le Seigneur va toucher aussi l'Angleterre Toucher ces pays là Je vous dis Il y a des embaptistes que le Seigneur réveille Alléluia Je vous dis la vérité hein Il y a des gens que le Seigneur est en train de saisir Pour parler de lui Avec la puissance de l'esprit La puissance du royaume Alléluia Il y a des prophètes Que le Seigneur est en train de réveiller Des évangélistes Des prophétesses Des hommes et des femmes Qui vont crier Parler du Machia Être saisis par l'esprit du Machia Je vous dis la vérité Nous sommes en ce temps Les humains cherchent la vie Ils cherchent l'eau de vie La source d'eau Et cette eau là Elle sort de qui ? Elle sort des élus Car le Machia habite en nous Quand tu ouvres la bouche C'est l'eau qui sort Ah oui C'est la vie qui sort C'est la pureté qui sort C'est la sainteté Alléluia Alléluia Et ça va impacter des âmes Impacter des vies Alléluia Terrible Le réveil Nous sommes dedans Donc les derniers Sont les premiers Dans ces temps là Je vous dis Et les derniers là Beaucoup N'ont pas connu Tout ce qui est église là Je vous dis Quand je vois Tony là Mes amis Moi Nous on est choqués Il connait pas tout ce qui est église Il connait pas tout ça Elohim lui parle Le Seigneur lui parle Il reçoit des révélations terribles Oh c'est les religions Voilà pourquoi Beaucoup ils vont en faire Beaucoup là Ils vont en en faire Parce qu'ils ont Ils ont mis en place Des traditions d'hommes Le Seigneur lui dit De ne pas s'approcher des églises Parce que beaucoup là dedans Se sont perdus depuis longtemps Son témoignage là Il est terrible Et combien sont Oh mon église Oh mon bâtiment Le Seigneur a fermé ça C'est la religion Qui était rentrée La religiosité La religion Le pharisianisme Mes amis Le pharisianisme Et le Seigneur a dit Stop à tout ça là Les vrais enfants du Seigneur Ils vont comprendre Qu'ils ont le temple de l'esprit C'est eux le temple du Saint-Esprit Ils vont pas courir après 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 les bâtiments Après Oui la chorale Il faut tous les dimanches Qu'on a eu là C'est eux les amis Il est plus dedans Il est pas Il est pas dans ça Il a dit aux pharisiens Il restera pas Pierre Sur Pierre Qui ne sera Détruit Démoli Ils lui ont voulu le tuer Parce que Il a attaqué Le bâtiment là Voilà pourquoi Quand on prêche Contre ça là Beaucoup Ils veulent nous lapider Qu'est-ce qu'ils racontent C'est là Qu'est-ce qu'ils racontent Ça grince des dents Mais c'est la parole C'est la Bible C'est pour ça En 2017 Le Seigneur m'a dit J'ai exposé cela Aux frères et soeurs Avec qui je priais A l'assemblée Du Bourget J'ai dit Aux frères et soeurs Je sens plus ça Dans mon coeur Le bâtiment là Je sens plus Euphorieux Je dis ça à un frère là J'ai dit Mon frère Je suis bizarre Je sens plus dans mon coeur Je sens plus ça J'ai fait 7 ans 7 ans là-bas Pas en tant qu'ancien Ou dirigeant Mais j'étais là-bas Tous les dimanches Tous les dimanches Tous les dimanches C'était magnifique Il n'y a pas de soucis Le Seigneur nous a visités C'est glorieux Pas de problème Mais il y a un moment Dans mon coeur Je disais Un frère, frère Je ne sens plus Le bâtiment Je ne sens plus ça Et on m'a dit Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas où Je dis mais je ne sais pas Mais je ne sens plus En plus J'étais en train de construire Ma maison loin En plus là-bas Donc dans tout ça là J'ai dit bon en même temps Ah je ne sens plus ça Ce sentiment de ne plus Être dans le bâtiment Ça m'a quitté J'ai dit Ah non il faut que je sois Je ne sais pas ce que Le Seigneur attendait dehors Je ne savais pas Qu'est-ce qu'il attendait Je ne savais pas Qu'est-ce qu'il voulait Que je fasse dehors Je ne savais pas Mais je savais juste Qu'il fallait que je quitte Mes amis Quand j'ai annoncé ça Beaucoup n'ont pas compris Qu'est-ce qu'il va faire Patati Tu vas faire quoi Quand tu les trains On m'a dit même Les trains Les trains Je dis je ne sais pas On va voir Je quitte en tout cas Donc j'ai demandé la prière Qu'on me libère Voilà J'ai exposé la vision Que j'ai reçue Là il fallait le faire Parce que c'est des choses Que je n'avais jamais fait auparavant Exposé oui J'ai reçu telle Telle vision Mes amis Bon bien avant Ça a créé des secousses Ma partage ferme Je ne vais pas revenir là-dessus Mais en tout cas J'ai exposé Qu'il fallait que je quitte Voyez Il fallait que je quitte Tout ça là Tu vois Et il fallait aller Où ? Dans tout ça là Tout ce qu'on peut faire Comme travail actuellement Le Seigneur m'a demandé De faire ci Ça 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 Mes amis Et en quittant L'assemblée locale En quittant Comme le Seigneur m'a demandé De le faire Que j'ai commencé A voir le Seigneur Autrement A découvrir encore Oh je vous dis Découvrir encore Yeshua de Nazareth La marche par l'esprit La voie du maître La voie de l'époux Commencer de plus en plus A être plus sensible à lui A m'attacher Qu'à lui De plus en plus Voyez Et après il m'a dit Fais-ci Ça 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 Choqué Beaucoup dans l'équipe Auparavant Il y a eu beaucoup de départs On était beaucoup avant Mais beaucoup n'ont pas compris Ce qui se passait Etc Puis le Seigneur L'a laissé une équipe en place Qui ont saisi les choses Par la grâce du Seigneur Ceux qui sont partis Le Seigneur leur demandait Peut-être autre chose Je ne sais pas En tout cas on les bénit tous On en y est choix Mais Il fallait que je quitte Pour Marcher autrement Que le Seigneur Vous voyez Donc c'est pour cela En fait que mes frères et sœurs On n'est pas amené A faire 20 ans 30 ans Assis à la même place Tu es amené A bouger Tu es amené A aller Dans d'autres villes Dans d'autres pays Je ne sais pas Tu vois Je serais resté là-bas Non Seigneur Tu sais C'est le confort entre frères et sœurs Seigneur j'aime ça Seigneur je ne quitte pas Mes amis C'était l'optique dans mon cœur Je ne voulais pas quitter Dans mon cœur Je ne vous voyais jamais quitter Mais le Seigneur a dit Je veux que tu fasses Autre chose pour moi Que tu aies là-bas en mission Que tu aies là-bas Crier comme ça Ici et là Je vous dis la vérité Je ne regrette pas Je sens que je vis Parce que si tu ne fais pas Ce que le Seigneur te demande Tu peux Tu vas mourir Tu vas mourir en vérité Tu vas mourir Parce que nous ne sommes pas On n'a pas été créés pour rester enfermés On a été créés pour être dehors En liberté Quand l'église Elle est née en acte 2 C'est un exemple Est-ce qu'ils sont restés Fermés là-bas Hein Pierre et tout ça Paul et tout ça Avec les femmes Tout ça là-dedans A prophétiser Tous les dimanches Oh prophétie Oh donnez la dîme Et ça grandit Ça grandit Oh là 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 Et il n'y a rien qui se fait Le feu descendu Qu'est-ce qui s'est passé ? Dehors Dehors Quand le feu vient C'est dehors mes amis Il faut aller donner ça aux autres Comme disait mon frère Tony Hein mon frère Tony Parce que Il faut que les gens Aillent rencontrer le Seigneur Il faut que l'église Que nous sommes Allons à la rencontre Des élus Qui sont dehors Encore non convertis Qui sont encore derniers Pour qu'ils puissent être sauvés Entendre la vérité Entendre l'évangile Imaginez-vous Dans acte 2 Ils seraient restés fermés Pendant 20 ans là-dedans Mes amis Ils auraient bâti une secte Ils auraient bâti une religion Ils auraient bâti une religion Charnelle Tu vois Et ceux du dehors là N'auraient jamais entendu parler De Yeshua Jamais entendu parler de la vérité Ils sont sortis Quand le feu vient C'est dehors Si tu ne sors pas dehors mon ami Tu vas bâtir une religion Et tu vas mourir Tu vas mourir Je vous dis la vérité Je vous dis Quand ça devient routinier Tu meurs Ah oui Ah oui Ne jamais faire des choses De manière mécanique Le Seigneur doit En fait Les choses doivent se faire Conduit par l'esprit Là ce soir On donne un message Ben c'est le Seigneur Qui a dit de donner un message Moi je ne peux pas donner un message Moi j'ai dit aux frères et sœurs On donne des messages Mais il ne faut pas qu'on fasse les choses Charnellement Il ne faut pas donner des messages Pour donner des messages Parce qu'il faut donner des messages Pour publier des messages Non 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 Il faut que l'esprit dit Parle telle chose J'ai dit ça au Seigneur A l'équipe aussi Les frères et sœurs J'ai dit aux frères et sœurs de l'équipe Il faut que le Seigneur donne un message Je ne vais pas aller parler Parce qu'on connait des versets Parler Non 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 Il faut qu'il y ait un message Bien précis Pour que le peuple du Seigneur Soit encouragé Que nous autres Soyons aussi encouragés Et tel que je parle là Par la grâce du Seigneur Mais ça fait peur Tu te rends ma question Tu te dis Ouh là là La parole là Ce n'est pas des jeux La parole nous concerne Ce que je dis là Ça me concerne Moi le premier Aïe 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 Ce n'est pas quelqu'un qui vient Oh c'est moi le premier Je donne ça Non 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 Je suis dernier aussi moi Dernier Misérable que je suis Misérable que je suis Comme Paul pouvait le dire Notre exemple aussi Paul Il s'est fait faible Il s'est rabaissé Mes amis Pour faire quoi ? Gagner le maximum Voilà le but du chrétien Le rôle du chrétien C'est d'être comme le maître D'être comme Yeshua Traiter de tous les noms Lapider Cracher dessus Tout ça là C'est notre lot Mes amis C'est ça Je vous dis C'est pas facile C'est pas facile C'est compliqué Il y a des combats Ah oui C'est pour ça le Seigneur Il ferme les églises Il dit quoi ? Dehors On a reçu le feu Pour dehors C'est pas entre nous Regardez les églises Aujourd'hui là Aujourd'hui ils sont sous les rèves Tous les dimanches Ils sont en direct Au lieu de sortir Oh Seigneur Au lieu de quitter leur bâtiment Ils sont toujours en direct Quitte ton église Avec tes disciples Allez dehors Il y a des âmes dehors Qui attendent la parole Tous les dimanches On voit des direct Facebook Youtube Mes amis C'est l'argent qu'ils veulent L'argent Tu vois les ribles qui apparaissent Iban Tout ça C'est l'argent qu'ils veulent Voilà pourquoi le Seigneur En train de réveiller Beaucoup de derniers là Beaucoup de derniers sont réveillés Et vont quitter tout ça Mes amis Allez voir Les gens Il y a une prise de conscience Et la prise de conscience C'est le réveil Alléluia Voilà pourquoi Il faut crier la vérité Il ne faut pas se retenir Il faut crier la vérité Oh oui Dans beaucoup d'églises Ils disent quoi Oh il ne faut pas crier Si on te dit Mon frère Ma soeur De ne pas crier Ma soeur Toi là Yeshua On te dit Va crier On ne te dit Crie pas C'est que là 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 c'est rentré La religion Le pharisianisme est rentré Le pharisien est rentré Oh oui L'esprit pharisien C'est ça même L'esprit pharisien est rentré Il est rentré à d'un même Voyez Voyez Voilà ce qui se passe Dans beaucoup d'églises aujourd'hui Comme ils ne sont pas sortis dehors Crier Avec le feu Que Yeshua a donné Faire le travail du dehors Qu'est-ce qu'on a fait Eh bien Des tentes ont été bâties Des tentes ont été Des religions ont été bâties Et qu'est-ce qu'ils font les hommes Ils sont encore agrippés À leurs églises Tout ça Tous les dimanches Des directs Qui ? Allez dehors Faites un direct dehors Vous évangélisez Hein ? Toujours direct Dans ton bâtiment d'église Tous les dimanches Direct dans ton bâtiment Va dehors Quand on reçoit le feu du Seigneur On va dehors On va dans les nations Nous sortons à la rencontre du peuple Quand je me suis confi Dès ma conversion J'étais déjà dehors moi Dès ma conversion Dehors Dès ma conversion J'ai compris que La Bible C'est pas C'est pas une religion Ça se vit C'est une parole qui se vit C'est une parole Qu'on véhicule Voyez ? C'est nous l'église Dès ma conversion J'ai compris que les églises C'était compliqué Dès ma conversion J'ai compris que les églises là Le Seigneur n'était pas dedans J'ai toujours été attiré Aller dehors par les gens Dehors Alléluia Aller au contact des hommes et des femmes Au contact des policiers Au contact de toute catégorie de personnes C'est ça l'église C'est là où l'église doit grandir C'est à l'extérieur en vérité Acte 2 Est l'exemple parfait Pierre avec le feu qu'il avait reçu Il aurait pu dire C'est moi Je vais gérer ici Et tous les dimanches Tous les vendredis Tout ça Il aurait manifesté des choses Les gens tombent Ils s'assoient Ils tombent Ils s'assoient Reçoit la grâce Ils s'assoient Reçoit le don Ils s'assoient Reçoit la prophétie Le don de prophétie Le don Ils s'assoient Et personne ne sortât dehors Imaginez-vous cela Imaginez-vous cela Quand est-ce que nous On serait sauvés nous ? Quand est-ce que l'évangile Aurait arrivé jusqu'à nous ? Si eux Ne seraient pas sortis Mais imaginez-vous Le Seigneur fera toujours en sorte Que sa parole se propage C'est obligé Mais imaginez-vous Juste un instant Que les apôtres Tout ça Dissent Non, non On a reçu le feu On reste entre nous Parce que vous savez Les pharisiens Tout ça Ils vont nous dire Non, taisez-vous On va être lapidés Tout ça On se protège Parce que vous savez C'est compliqué Il faut se protéger Vous savez Vous savez Vous savez Comment on aurait reçu L'évangile aujourd'hui ? Comment les derniers Que nous sommes Aurions reçu la parole ? Parce que les premiers Ils ont obéi à l'évangile Les premiers sont sortis Et qui sont les premiers ? Dans la foi Par rapport à nous C'est les apôtres L'église primitive C'est nos grands frères Dans la foi Vous voyez ? Et bien Les premiers là Ont obéi à la parole Les premiers Ont agi Selon Yeshua Ils ont été lapidés Selon Yeshua Ils ont crié Selon Yeshua Mais aujourd'hui Qui veut crier Aujourd'hui là ? Qui veut aller Parler du Seigneur ? Beaucoup ont honte du Seigneur Beaucoup ne sont pas Morts à eux-mêmes Beaucoup ne voient que Que moi Moi Et refusent de prendre Des coups Des injures Des crachats Des coups Pour la vérité Pour l'évangile Là là Beaucoup ne veulent pas De ce côté de Yeshua Beaucoup veulent Être utilisés par le Seigneur Mais beaucoup ne veulent pas Des combats Les combats là On n'en veut pas Vous voyez ? Comment les derniers Seront sauvés ? Comment les derniers Entreront dans l'arche Si les premiers Refusent D'être lapidés De souffrir Des calomnies Des critiques Des rejets C'est dans ces choses là Que le Seigneur nous façonne C'est dans les combats Dans les rejets Dans les calomnies Dans les mensonges Qu'on peut avoir sur toi Dire sur toi C'est là que le Seigneur te forme Oh oui C'est là qu'il te façonne Et c'est là de cette manière Que l'huile va sortir Son oxygène Va se répandre Mes amis L'huile Nous devons être broyés Brisés par le Seigneur Et c'est là Mes amis On doit mourir Et le Seigneur Va nous tuer à nous-mêmes Afin que son œuvre se fasse Afin qu'on ne vole pas Sa gloire Alléluia Donc Il va permettre Les combats dans ta vie Il va permettre Le rejet Oui Le rejet Et c'est souvent Avec les rejetés Que Yeshua Opère Terriblement Les rejetés On a vu les apôtres Les rejetés Par rapport aux pharisiens Mais ils ont été utilisés Par le Seigneur Terriblement Mes amis Les ombres Les ombres Tout ça des hommes De pierre L'ombre de pierre Guérissait les malades Mes amis Pourquoi Parce que L'esprit L'esprit était en lui L'esprit était sur eux Mes amis Des prodiges Et des miracles Se produisaient Des hommes Se baptisaient Des baptêmes Des baptêmes Ce baptême Parce que L'esprit était là Mes amis Alléluia L'œuvre de l'esprit Dans ces temps De la fin Le Seigneur Ramène les derniers Dans son royaume Et les premiers On doit ramener aussi Les derniers Dans le royaume aussi Travailler à cela Pas de guerre De position Oh moi Je suis premier Oh moi Mon ami Nous sommes rien Nous sommes rien C'est terrible ça Donc le brigand là Luc 23 Le brigand Est rentré au ciel Brigand qu'il était Il n'est passé pas Ni cours de baptême Ni baptême C'est pour dire en fait Que si quelqu'un meurt Sans avoir pris le baptême Il est sauvé Mais oui Mais tant qu'on vit Tant qu'on peut le faire Il faut le faire Ça c'est sûr Mais le baptême C'est parce qu'il sauve La Bible dit Dans Ephésiens Chapitre 2 Que nous sommes sauvés Par la foi C'est la foi Qui nous sauve La foi En Jésus Christ De Nazareth Vous voyez Cette foi pure Cette foi sainte Cette foi glorieuse Cette foi Inébranlable En Yeshua Waouh Voyez La foi La foi La foi En Yeshua Et le brigand A eu cette foi là Il est sauvé Mais l'autre brigand Là-bas là Il est resté jusqu'à la fin Dans ses Dans ses péchés Donc il savait Sur la terre Il savait Qui était Yeshua Il savait Qui était Jésus Il dit Si tu es le fils De Dieu D'Elohim Sauve-toi Toi-même Luc 23 Il critiquait Il critiquait Il insultait le Seigneur Cela croit mes amis Vous savez Il y a des gens Jusqu'au bout Comme j'avais dit L'autre fois Jusqu'au bout Ils ne vont jamais Se repentir Jusqu'au bout Ils vont s'enfoncer Dans le péché Ils vont s'enfoncer De plus en plus Dans le mal De plus en plus Ils ne vont jamais Se repentir Jamais se repentir Cela ne les intéresse pas Eux C'est la chair Eux c'est le monde Eux c'est le péché Voyez Mais il avait entendu Parler de Yeshua Parce que sur la croix Il savait Qui il était Il savait Qui était Jésus Il le savait Ah oui Il savait Qui était Jésus Voilà pourquoi Il est bon De semer la parole Il est bon De semer L'évangile Du Seigneur Alléluia Waouh On va prendre un autre passage Dans Matthieu 19 Verset 14 Et Yeshua leur dit Ou Jésus leur dit Dans cette autre version Voilà Qui n'a pas été traduite Voilà Par rapport au texte d'origine Laissez les petits enfants Ne les empêchez pas De venir à moi Car le royaume des cieux Est pour ceux Qui leur ressemblent Waouh C'est terrible Il y a mon fils Dernièrement Qui a décidé De prendre ce baptême Mon fils me dit Je veux mon baptême J'ai dit Bon tu sais Je vais observer Si d'abord Ma femme m'a dit Oh la la Mais ce n'est pas biblique Ce n'est pas biblique Ce que tu lui dis là En fait comme c'est mon fils J'ai dit Bon je vais observer Si, 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 si quoi Si quoi Si quelqu'un veut le baptême Il faut le baptiser Le jeune Mon fils me demande Le baptême Oh je veux mon baptême Papa Je lui dis Ah bon Je vais observer Si, si quoi Hein Voilà comment On ramène des doctrines étrangères Voyez Voyez un peu Donc aussitôt Je me suis Non 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 Ah ouais c'est pas la parole La parole dit quoi Il dit quoi la parole La parole dit Laissez les petits enfants Ne les empêcher pas De venir à moi Il dit ne pas les empêcher J'ai dit Ohlala Seigneur Ce n'est pas mon enfant C'est ton enfant d'abord Ok mon fils Tu sais lire Tout ça Ok Voilà Et voilà Il a confessé ses péchés Tout ça Etc 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 Baptême Allez hop Parce que c'est Ben C'est la parole C'est Yeshua Qui est en train d'appeler son peuple Même nos enfants Nos enfants Ils ne sont pas à nous Ils sont à Yeshua Et Yeshua dit quoi De ne pas les laisser venir De ne pas les empêcher De venir à moi De ne pas les empêcher De venir à moi Car le royaume des cieux Est pour ceux qui leur ressemblent Waouh Donc le royaume des cieux Est pour ceux qui ressemblent Aux enfants Le coeur d'enfants Alléluia Le coeur d'enfants Mes amis Et c'est ce coeur là Qu'on ne doit pas perdre Ce coeur humble Ce coeur doux Ce coeur simple Ne pas se prendre la tête Ne pas chercher A se prendre la tête A se lever Aux patatines Non nous sommes poussières Nous sommes des êtres poussières Et la Bible dit Que tout n'est que grâce Voilà pourquoi Entre frères et sœurs Ben on doit se respecter Les uns les autres Bien sûr Parce que le fait aussi De descendre De se rabaisser Au dessus des uns les autres Et ben d'autres peuvent Utiliser C'est terrible ça D'autres peuvent utiliser cela Comme pour Une faiblesse Par rapport Vis-à-vis de l'autre Et commencer à manquer De respect Commencer à Non On ne doit pas faire cela Tu vois On doit se respecter Les uns les autres Le respect Vis-à-vis des uns les autres Donc Si le premier Vis-à-vis de toi Qui est dernier Converti après Le premier Tu vois Qui te prend pas de haut Le premier Il te prend D'une manière simple Il t'approche simplement Sans 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 cœur Élevé Quoi qu'il sait Qu'il est plus grand Que toi dans la foi Ou le royaume Je ne sais pas Mais il va t'approcher D'une manière simple Donc toi Il ne faut pas agir D'une manière Tu le prends pour ton pote Oh yo yo Non Parce que beaucoup On ramène la cité Dans l'œuvre du Seigneur Beaucoup ramène la cité Dans le travail du royaume La camaraderie Et quand la camaraderie Rentre mes amis Eh ben Il n'y a plus le Seigneur Tu peux te faire frapper aussi Ben oui C'est pour cela On doit se respecter Les uns les autres De peur D'être jugé par le Seigneur Parce que quand il y a Le manque de respect Eh ben Le péché n'est pas loin Le manque de Il y a le péché pas loin Mais non Ben oui Le péché n'est pas loin C'est pour cela en fait Que même si le premier Descend Se rabaisse Par rapport à toi Qui est dernier Eh ben toi Tu dois descendre aussi Parce que c'est tout C'est pour Te montrer le modèle Du Seigneur Si le premier fait cela Pour te montrer L'exemple de vie Tu vois L'exemple de vie Et malheureusement Beaucoup de derniers Ben ils agissent comment Ils agissent D'une manière Où Ben ils veulent écraser Ils commencent à parler N'importe comment Apprendre pour leurs potes Tout ça Plus de respect Attention mes amis Attention C'est parce que le premier Se rabaisse Se rabaisse Se rabaisse C'est dans l'unique but De ne pas T'écraser Dans l'unique but De ne pas te contrôler De ne pas Faire Te faire du mal Agir charnelment Vis-à-vis de toi Contrairement à la parole Mais si le premier Agit avec la parole Et toi dernier Tu fais n'importe quoi Attention Si vous savez Il faut se respecter Les uns les autres Tout le monde doit se respecter Tout le monde Doit se respecter Tout le monde doit Comment Enfin quand je dis tout le monde C'est les enfants du Seigneur Le corps de Yeshua On doit se respecter Les uns les autres S'aimer Les uns les autres Alléluia Même dans le couple Pareil Tu vois Même si toi ma soeur Tu es converti Avant ton mari Lui il n'est pas converti Il t'a reçu les dons Tous les dons Il ne va pas commencer A jouer la prophétesse chez toi Commence pas à jouer la prophétesse Non 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 Tu vas lui donner un dégoût Il ne va pas avoir envie De venir au Seigneur Il ne va pas avoir envie Voilà pourquoi Toi qui es au premier Par rapport à lui Tu dois descendre Pour qu'il voit en toi Yeshua Le modèle de Yeshua Et toi Je te dis la vérité Il va être interpellé Si lui fait n'importe quoi avec toi Il va être interpellé Il va se sentir mal Ah oui Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas Avec les enfants du Seigneur Tu es l'enfant du Seigneur Il va intervenir Mais toi Mets en pratique la parole Et nous autres hommes Qui sommes convertis Premiers Voilà je ne sais pas Par rapport à nos femmes On a reçu tous les dons Tout non 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 Je ne sais pas ce qu'on a reçu Mais par rapport à nos femmes On ne doit pas Écraser nos femmes On ne doit pas jouer Le pasteur à la maison Le prophète à la maison Tu es un homme mon ami Tu es un homme Je parle aussi aux hommes Tu es un homme Je ne joue pas le bishop à la maison Je ne joue pas le pasteur Arrête de vouloir faire ta femme Porter ta Bible à la maison C'est quoi cette affaire mes amis ? Hein ? Tu ne respectes pas ta femme Tu insultes ta femme Et tu veux prêcher quelle parole ? Hein ? Je parle pour les premiers hommes Convertis En gros Quand je dis Voilà l'homme aussi le chef de la femme Prédicateur par exemple Ou chrétien comme tu veux Ta femme Tu ne dois pas l'écraser Sous prétexte Que tu as reçu Telle ou telle onction Telle ou telle appel Oh c'est moi le prophète à la maison Tu insultes les gens Tu fais n'importe quoi mon ami Tu peux te frapper par le Seigneur Attention Parce qu'au lieu de gagner la dernière Qui est ta femme Tu es en train de la perdre Et le Seigneur Va te demander des comptes Oh oui C'est pour ça qu'avec nos femmes Nous qui sommes premiers Convertis avant elle par exemple Ou chef de famille Convertis Tout ça On doit être des modèles Des modèles en sanctification Des modèles en sainteté Oh oui Parce que ta femme là Elle va dire Tu es un hypocrite mon ami Je te dis Elle dira que tu es un hypocrite Tu fais semblant Et beaucoup comme ça Jouent des rôles Beaucoup de pasteurs Prophètes Chrétiens Prédicateurs Jouent des rôles Devant les gens Mais à la maison Ils insultent leurs femmes Ils tapent leurs femmes aussi Ils les tapent Vous irez en enfer comme ça Si vous ne reprotez pas Bah oui Aucune sanctification Aucune sainteté C'est le péché Voyez Combien de prédicateurs font Des choses abominables Mes amis Dans leur foyer Abominables Sous prétexte que dans la Bible Ce n'est pas écrit Je me laisse conduire Je me laisse conduire Oh c'est pas écrit ça Donc on peut le faire Posséder mes amis Posséder Voyez Même si certaines choses Ne sont pas écrites dans la Bible La parole nous dit Que l'esprit du Seigneur Nous enseignera toutes choses Donc forcément Les choses que tu pratiques Le Seigneur va t'interpeller Sur ce qui n'est pas bon Bah oui Oh comme c'est pas écrit Bon vous savez Vous savez quoi ? Le péché Voyez Voilà pourquoi le Seigneur Nous dit Au premier par rapport aux hommes Par rapport aux femmes Qu'on ne doit pas écraser nos femmes De la considérer comme Plus faible aussi que nous Oui Et de leur faire du bien Voilà Même si les caractères sont difficiles Mais ce n'est pas une raison Parce qu'on est en formation Dans le mariage Beaucoup pensent que le mariage Tout est rose J'ouvre une parenthèse aussi En même temps avant de finir Voyez J'ouvre une parenthèse En même temps Beaucoup pensent que tout est rose Oh c'est tout rose Le mariage c'est tout rose Oh tout est rose Mon ami On est convertis Mais le caractère il est là Et le caractère doit être changé Le Seigneur change nos caractères Voyez Ils ne croient pas qu'on est parfait Voyez Donc si des couples Qui sont convertis Il y a le caractère qui est là Voyez Donc imaginez-vous des hommes Qui vont épouser des femmes Qui n'ont rien à voir avec la Bible Mais vous allez vous tuer une balle Vous vous tirez une balle dans la tête Comme un jeune autrefois Je lui dis Pour ton nom ne t'inquiète pas Qui me dit Oui Il y avait quelqu'un Mais elle n'est pas convertie C'est une musulmane Je lui dis Mon ami La Bible dit quoi Si tu te mets sur un juge étranger De ne pas se mettre Sous un juge étranger Toi tu pries Jésus Elle est priée un autre quelqu'un Comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Tu auras des problèmes Parce que ce n'est pas la même vision Mes amis Ce n'est pas la même vision Donc soit tu vas souffrir Parce qu'il n'y a pas la même vision Tu vas vouloir vivre la parole du Seigneur Aller prêcher la parole du Seigneur Faire l'œuvre du Seigneur Prier le Seigneur On va t'embêter On va te taper peut-être Mon ami Parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur Donc quand il n'y a pas la crainte là Bon on fait n'importe quoi Donc tu te maries avec une femme Qui n'est pas convertie Ou vice versa Un homme qui n'est pas converti On te dit Ne le fais pas Oh toi tu veux le faire à tout prix Ben vas-y fais-le Fais-le Tu nous raccoules Et je vais vous pleurer demain Fais-le Pendant deux semaines Tout ira bien Et le problème c'est que Beaucoup veulent se marier pour le sexe Beaucoup Ils vont dire oui à Corinthiens 7 La Bible dit Qu'il faut se marier Plutôt que de brûler Allez vous marier Allez-y Elle n'est pas convertie Elle prie un autre idole Un autre Elohim Un autre Dieu Quand tu pries Jésus Elle est prie un autre Dieu Hein Qui n'a rien à voir avec la Bible Tu veux te marier Mais vas-y Vas-y Tu vas voir Comme il n'y a pas la crainte Dans son cœur du Seigneur Mon ami Tu risques de perdre ta position Devant le Seigneur Et tomber dans le péché Parce que quand il n'y a pas la crainte du Seigneur Ben on peut tromper Quand il n'y a pas la crainte du Seigneur On peut voler On peut mentir Donc elle peut te mentir A longueur de journée Elle dit Vas-y au travail En vérité A l'hôtel avec des hommes Ou vice versa Hein Ton mari te dit Oh je suis au travail En vérité Il est là à l'hôtel Avec des femmes Hein Et toi tu dis Non mais il est au travail avec mon mari Mon ami S'il n'y a pas la crainte là Il peut te faire tout ce qu'il veut Oh mes amis Mes amis Ça c'est un conseil Je vais donner Un conseil je vais donner A ceux qui veulent se marier Je vous la parenthèse en même temps Parce que beaucoup de jeunes Votent se marier Mais ils pensent que le mariage C'est les rapports sexuels Mon ami Le mariage c'est pas le rapport sexuel Tu vis avec un humain chez toi C'est un humain Tu vis avec un humain Donc un humain Qu'est-ce qu'il a Il a un caractère Un humain Il a une façon de penser De voir les choses Donc imagine toi Tu te maries Tu te maries avec un humain Qui n'a rien à faire De la Bible Les commandements Les préceptes du royaume Mais mon ami Elle va te faire la Cette personne Cette personne te fera la misère Hein Elle va te faire la misère Tu sais même pas Si elle va rapidement mentir Quand elle te dit des choses Tu sais même pas Quelle est sa position Tu sais même pas Qu'est-ce qu'elle pense vraiment Hein Tu vois Et c'est terrible C'est terrible Tu vois Avec elle Elle va penser à un autre homme Vous voyez Ça va loin Écoutez bien ce message là J'ouvre une parenthèse Avant de finir là Tu vois Avec ton mari Ou ta femme L'un n'est pas converti L'homme n'est pas converti Il va aller avec toi Ma soeur T'es converti toi Dans tes pensées T'es pur Donc il va aller avec toi Il va penser à quelqu'un d'autre Il va marcher dehors avec toi Il va commencer à regarder D'autres femmes Tu vois ce que je veux dire Au travail Eh ben Il va faire n'importe quoi Il va te ramener des soucis Des problèmes Parce qu'il n'y a pas La crainte du Seigneur Mes amis A la maison Il va te taper Bien comme il faut Te taper là Ferme ta bouche Boum Coup de poignet dans la tête Après toi Tu vas faire quoi ? Oh tu vas te rire avec les frères et soeurs T'auras un bleu ici Tu vas le cacher Avec le maquillage Tu vas essayer de cacher ça Quelqu'un va le voir Il va te dire C'est quoi ça ? Comme tu ne vas pas vouloir Briser ton mariage Casser ton témoignage Tu vas dire quoi ? Commencer à mentir Oh ben en fait Je me suis cogné sur la porte Hein ? Le mensonge est rentré Donc c'est à dire que Tu peux commencer à mentir Ça je ne sais même pas Qu'est-ce qui se passe Mais je parle seulement Tu peux commencer à mentir Pour couvrir Protéger ton témoignage Protéger Le mariage Dans lequel que tu es rentré Alors que tu as été averti Mais tôt ou tôt mon ami Ça va se découvrir Pourquoi ? Parce que le péché est rentré Même dans ta vie Donc tout sera exposé Voilà pourquoi Quand tu n'es pas Sûr De telle ou telle personne Que le Seigneur ne t'a pas parlé Va pas te marier Avec quelqu'un Que tu n'as rien reçu pour elle Ne te marie pas Par rapport à son apparence physique Non Va pas te marier Par rapport à ses yeux Parce que lorsque Adam a vu Ève Il a vu les os De ses os D'abord l'intérieur Le cœur Mais nous sommes dans une génération Où c'est l'extérieur Où c'est les apparences Où c'est l'extérieur Qui est d'abord visé Ensuite on se marie D'autres vont d'abord goûter Ensuite se marier Font tout ce que la parole Ne dit pas de faire Comment voulez-vous Que le Seigneur vous bénisse ? Vous serez maudits ? Vous allez vous repentir Mais il y aura des conséquences Voilà pourquoi Faut pas se marier Parce que ça chauffe Faut pas se marier Parce que oui Non mon ami Tu risques de souffrir Pour l'éternité Parce que tu risques De rater ta vie terrestre Avec le Seigneur Et aller à l'enfer Mes amis Mes amis C'est pas des jeux Combien aujourd'hui On voit des mails Des fois Oh je suis marier Avec un homme Qui n'est pas converti Patati patata Mais aujourd'hui Ils souffrent Que voulez-vous Qu'on leur dise nous ? On peut pas Dire aux gens divorcés C'est pas biblique Voyez ? Sauf en cas d'adultère Mais il faut le pardon Voyez ? Que voulez-vous Qu'on dise aux gens ? C'est pour cela Que tant que t'es pas marié Là rentre pas Dans un maresse quelconque Si l'homme te frappe T'es pas encore marié Il te bastonne déjà Il te donne des coups Mon ami Ça en dit long Sur la suite Ah oui Tu vois comment ça Appelait les services De femmes battues Les services de femmes Frappées et tout ça Ou d'hommes battues Parce que ça peut être L'homme aussi qui est battu Et l'homme un jour Il peut craquer Boum Coup de poing Et puis il peut tuer la femme Tu fais comment Tu fais comment ? Beaucoup ne voient pas que ça Beaucoup disent Bon on va se marier On verra après On verra Qu'est-ce qu'il en sera Après le mariage Ça va s'arrange Mon ami S'il n'y a pas les fruits Dès le début Comment tu veux qu'après Il y ait les fruits ? Tu vas mourir Voilà pourquoi la chair La chair Fait faire aux hommes Des dégâts La chair Fait des dégâts Mes amis Ah oui Quand tu vas l'épouser Demain quand elle va vieillir Ou lui va vieillir Un gros ventre Tu vas faire comment ? Parce que tu as épousé Les tablettes de chocolat Tu as épousé La musculature Tu as épousé Son corps Toi homme A la femme Quand elle va commencer A faire les enfants La grossir Tout ça Comment tu vas faire ? Parce que c'est ça Qui t'a plu chez elle Tu vas faire comment ? Comment tu vas faire ? Il y a un autre point aussi Là j'ai moi soulevé Tu te maries Avec un homme Tu t'es marier pour lui Avec lui Toi chrétienne Lui il n'est pas converti Tu l'as épousé Parce qu'il avait des yeux bleus Des lèvres Je ne sais pas comment Des dents blanches Tu te maries avec lui Deux semaines plus tard Accident Tous ses dents sont cassés Tous ses dents sont cassés La lèvre est coupée En quatre En deux Je ne sais pas comment Et là les yeux ont été crevés Aveugle Tu fais comment maintenant ? Vas-tu rester Ou vas-tu le quitter ? Réponds à la question Réponds dans ton coeur Mes amis c'est terrible ça Réponds dans ton coeur Qu'est-ce que Est-ce que tu vas rester ? Vis-versa toi homme T'as vu une femme Des yeux marrons Lèvres je ne sais pas comment Hein ? Une taille je ne sais pas comment Tu vois ? On apprend quoi ? Problème de Quelques temps plus tard Problème de colonne vertébrale Elle ne peut plus marcher Elle marche maintenant En fauteuil roulant Elle est en fauteuil roulant Malheureusement Fauteuil roulant T'apprends maintenant Ses yeux Il faut mettre des loupes Loupes fois Tu vois les grosses loupes Tu vois ? T'apprends maintenant Oh Il faut qu'elle se râle Se râle les cheveux Elle ne peut plus garder Les cheveux sur la tête Tu fais comment ? Vu que tu as épousé L'apparence Comment tu vas faire ? Vu que tu as épousé L'intérieur Le coeur Mais tu as épousé L'extérieur Comment tu vas faire ? Parce que si tu n'es pas marié Toi homme Toi femme Et tu te Comment dire ? Tu te bats Pour rentrer dans un mariage Où tu as été averti Par le Seigneur Par les hommes Par les frères et sœurs Par des hommes ici et là Des gens ici et là Qui t'ont dit des choses Et tu rentres dans un mariage Comme ça Et que deux semaines plus tard Boum Accident Plus de dents Plus de cheveux Plus de marché Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que les conséquences Peuvent être terribles Les gens pensent que oui Bon je fais ce que je veux Mais quelles seront les conséquences ? On ne sait pas ! Tu peux te frapper là-bas Comme ça mes amis Tu vas faire comment maintenant ? Si tu divorces Tout le monde dirait Ben voilà c'était charnel Et en plus si tu divorces Il faudrait que tu restes seul Jusqu'à la mort Mes amis Ah oui parce qu'elle est vivante Enfin bref Ce n'est pas des jeux Les gens pensent que c'est Une histoire de jeux Quelques temps de rapports sexuels Mon ami ça ne dure aucun temps Ces choses-là Ça dure quelques minutes Tout ça là Après c'est comment ? Comment tu vas faire mon ami ? Hein ? Comment vas-tu faire ? Voilà pourquoi il faut prendre Les bonnes décisions Être lucide dans le Seigneur Être réveillé Et ne pas être endormi Ne pas être aveuglé Ne pas être envoûté Priez que le Seigneur nous réveille Là où nous sommes endormis Priez que le Seigneur nous réveille Qu'il y ait un sursaut Qu'il y ait une prise de conscience Pour notre salut Pour l'éternité au ciel Alléluia Donc voilà les frères et sœurs Ce partage Les derniers seront les premiers Et les premiers Seront les derniers Donc voilà On va faire passer un chant A la fin Et ceux qui veulent le baptême Veuillez Vous pouvez le dire sur le chat Si vous voulez Ou envoyer un mail Sur contact Arrobase Uvdn.org L'adresse sera Sur le chat Donc ceux qui veulent le baptême Peuvent le dire dès demain Si le Seigneur permet On va vous baptiser Donc dites-le Et prenez vos vêtements de rechange Et par la grâce du Seigneur On va vous baptiser Par la grâce de Yeshua de Nazareth Jésus Christ de Nazareth Notre roi Donc pour ceux qui ne savent pas On n'est pas une église Parce que parfois On nous pose la question On est où ? On n'est pas une église On est en mouvement en vérité On va parler Crier Prêcher l'évangile ici et là Comme le Seigneur nous conduit Et voilà On n'est pas une église On n'a pas de local d'église On n'a pas toutes ces choses là On est ambulants en vérité Nous sommes ambulants Et ça l'église Elle est ambulante Voyez ? On se déplace C'est ça que le Seigneur nous demande Voilà On se déplace Et voilà Si le Seigneur dit D'aller là demain On ira là-bas demain Si il dit D'aller là On ira là Et c'est comme ça On s'esconduit par le Seigneur Et je crois qu'il fera Une grande oeuvre Dans ces temps de la fin Avec ses enfants Qu'il adore Qu'il aime dans les nations Et on souhaite que vous priez pour nous Frère Vincent s'il vous plaît De vraiment penser à nous Dans la prière Parce que c'est pas évident C'est vraiment pas évident Les combats Tout ça C'est voilà Priez pour nous Et j'aimerais préciser aussi Que bientôt On va ouvrir une radio Sur www.uvdn.org Donc on a un site Pour ceux qui ne le savent pas On a un site Vous pouvez aller faire un tour dessus www.uvdn.org 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 Donc voilà là-dessus Ça va partir sur le chat aussi En même temps Et très prochainement En fait On va avoir des diffusions De messages dessus Voilà Sur le site Voilà On va diffuser Des vidéos Des messages Des messages Tout ça Bibliques Voilà De manière continue Donc allez faire un tour Sur le site Voilà Enregistre-le Comme ça vous saurez Qu'on a aussi le site Et ceux qui veulent soutenir la mission Voilà Parce qu'on compte bientôt Partir en mission En Guadeloupe Et au Sénégal Et donc Ceux qui ont un cœur De soutenir la mission Le travail que Le maître nous donne de faire Voilà Selon vos moyens Selon ce que Le Seigneur vous mettra à cœur Dans la liberté Ce n'est pas la dîme Ce n'est pas Croyez-moi Ce n'est pas Toutes ces choses-là On refuse tout ça Tout ce qui est dîme Tout ce qui est tout ça On n'est pas dedans Mais toutefois Si nos frères et soeurs Vous avez un cœur De soutenir Le travail que nous faisons La mission surtout Parce que nous on travaille On touche l'argent de personne On travaille tous On travaille de la soeur Dans notre front Comme le dit le Seigneur Et voilà Pour souvenir aussi A nos besoins Et aussi aux besoins De la mission De l'œuvre que le Seigneur nous donne Et surtout toutefois Vous voulez participer aussi A ce travail Voilà Parce que voilà C'est On va en mission quand même Il y a beaucoup de choses Que le Seigneur permet Comme le fond On est parti sur Guadeloupe On a reçu beaucoup de colis Et on voulait préciser aussi Que tous les colis On les a bien reçus Les frères et soeurs Et là Les frères et soeurs De la Guadeloupe L'équipe collectif Jeune en mission Et radio de Jésus Christ S'occupe de distribuer Tout ça en Guadeloupe Donc voilà Et voilà Ils s'occupent de distribuer Tout ça aussi en Guadeloupe Pour les démunis Et donc voilà Les frères et soeurs Et quoi comme info encore Donc si vous voulez Soutenir la mission Vous pouvez le faire sur www.uvdn.org Et dans la rubrique soutien Tout simplement Donc voilà Donc voilà Et voilà On voulait préciser aussi Que bon Après pour les missions Que nous faisons S'il y en a qui veulent venir Aussi participer Bouger aussi en mission Et bien vous êtes libre De le faire Par contre On ne prend pas en charge On ne prend pas en charge Les déplacements Ou quoi Et l'hébergement Tout ça Donc voilà Quand les temps De mission sont donnés Bah chacun est libre De venir S'il a à coeur Donc voilà Donc voilà Les amis Frères et soeurs Et qu'est-ce qu'on voulait dire Encore Demain Samedi On se retrouve à Cergy On sera en direct Sur Facebook Donc ceux qui voudraient Écouter le message Vu que le nombre de places Est limité On va diffuser sur Facebook Ce temps de partage D'adoration Afin de faire profiter Aussi nos frères et soeurs Qui sont dans les nations Qui sont Voilà Qui aiment Qui aiment Yeshua de Nazareth Qui aiment la vérité Qui aiment Voilà La parole du Seigneur Donc on sera en direct Sur Facebook Et Donc voilà Comme info Donc voilà Donc s'il y a des choses Encore On vous fera signe Au fur et à mesure En tout cas Notez bien Que bientôt On va diffuser Des messages Audio Voilà Des diffusions Comme on fait là Mais ce sera aussi Sur le site Donc Donc voilà www.evdn.org Donc voilà les amis En tout cas Priez pour nous Priez pour nous Surtout priez pour nous On a beaucoup besoin De la prière Parce que L'ennemi n'est pas content Aussi par rapport A tout ce que Le Seigneur fait Aussi Dans cette vision Voilà Ce travail Au niveau D'évangélisation Au niveau De tout ce qu'on peut faire Voilà Que ça nous donne La force de le faire Et Surtout la prière S'il vous plaît Surtout la prière On a vraiment besoin De la prière Donc voilà On a besoin d'être couverts Aussi par les frères et sœurs Dans la prière Et Donc voilà Donc voilà les frères et sœurs Donc voilà c'est tout Comme un fou Et A bientôt A très bientôt Que le Seigneur soit béni Glorifié Et levé Donc ceux qui veulent Prendre leur baptême Dites-le sur le chat En attendant On va passer On va passer un chant Pour la gloire du Seigneur Et Donc voilà Que le Seigneur nous bénisse Nous garde encore Et Au nom puissant de Yeshua Amen Sous-titres par Jérémy Je veux réaliser A quel point tu as changé ma vie Combien tu as transformé mon cœur A quel prix tu as racheté mon âme 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 Je réalise Jésus que sans toi je n'ai rien Depuis la fondation du monde je t'appartiens Par ta grâce tous les jours je veux m'accrocher Aller plus loin dans l'intimité Marcher sans jamais m'arrêter Je réalise Jésus que sans toi je ne suis rien Depuis la fondation du monde je t'appartiens Par ta grâce tous les jours je veux m'accrocher Aller plus loin dans l'intimité Marcher sans jamais m'arrêter Je veux réaliser Je veux réaliser Je veux réaliser Je veux réaliser A quel point tu as changé ma vie Combien tu as transformé mon cœur A quel prix tu as racheté mon âme 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 Tu es cet autre lieu que j'ai vu Où irais-je sans toi Que je serais sans toi Mon cœur s'est ému Quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser Quand j'ai pu réaliser Oh 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 oh.. Realité, 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 realité